Au printemps dernier, j'ai eu le très grand plaisir de célébrer la centième du décodeur de la communication, ou du moins, le centième invité en solo du décodeur. Et bien évidemment, je ne pouvais que demander au GOAT ou au champion de la communication qui est Fred Fougera de passer une tête. Ce centième épisode a été diffusé en trois parties. Et bien, parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me demander l'intégrale, la voici. Et vous allez voir que non seulement nous allons aborder énormément de sujets avec Fred, mais aussi il y aura vos questions, bien évidemment vous qui écoutez le décodeur. Au passage, une petite anecdote. Quelques minutes avant l'enregistrement, Fred m'envoie un SMS me demandant d'amener une boîte d'allumettes. Je me dis qu'il n'a plus d'électricité, que ça va être compliqué d'enregistrer, ou j'imagine d'autres choses, peut-être allumer un feu de cheminée. Mais en fait, ce n'était absolument pas pour ça. Fred avait acheté un gâteau pour la centième. Et évidemment, il s'était bien gardé de me le dire, et la boîte d'allumettes servait tout simplement à allumer les bougies. Cela en dit long sur mon centième invité, qui est vraiment un chic type, comme on disait dans les années 80. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et cette intégrale de la centième est faite pour vous. Vous serez pendant plus de 100 minutes avec Fred Fougera, et croyez-moi, c'est une masterclass, comme à l'habitude avec Fred. Très, très bonne écoute, et je vous souhaite un très, très bel été 2024. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors écoute, moi ça va très, très bien, puisque tu me le demandes, évidemment. Je suis d'autant plus heureux que c'est la centième. La centième. La centième, le centième solo. Incroyable. Ah, en plus en solo, centième solo. Donc il y en a eu davantage. Oh là là, il y en a quasiment le double. Tu sais, je suis le roi du spin-off. Donc je tiens à te remercier, parce qu'en plus, tu m'as préparé une surprise. On va le dire à tout le monde, un super gâteau. Je ne dois pas savoir quel genre de tarte c'est. Un gâteau et des bougies. Pour les 100 ans. Alors bon, évidemment, je n'ai pas encore 100 ans. J'ai le tiers de 100 ans. J'ai 33 ans. Comme le Christ, c'est bien connu. Et toi, tu as quel âge déjà ? 32 ? 28. 28, excuse-moi. Pardon, excuse-moi, je t'ai vieilli. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez bien compris, c'est la centième solo avec Fred. À qui pouvais-je demander, si ce n'est au meilleur d'entre nous ? Non, ça c'est trop. Si, mais fais gaffe, ça porte malheur, parce qu'il y en a un qui a fini en prison à cause de ça. On salue Alain Juppé. Bon, si vous ne le connaissez pas, ça n'a aucune espèce d'importance. C'était normal que Fred revienne. Eh oui, après tout, ça faisait à peu près plus d'un an qu'il n'était pas venu en solo. Donc, Fred, tu reviens, tu es chez toi au Décodeur de la Communication. Je suis très heureux de te recevoir. Et en plus, il y a de l'actualité, monsieur, ça rend encore un livre. Parce que non seulement, monsieur avait déjà commis en 2021 le fabuleux Dicot de la Com. Dicot de la Com, pour référencer les mots de la communication, de l'imprimerie à l'ère du numérique. Garder un peu d'archives et de documentation des mots de nos métiers. C'est important, ça, pour moi. On est bien d'accord et c'est absolument magnifique parce que justement, on peut tout apprendre. Comme tu le dis, de Gutenberg à... ChatGPT. De Gutenberg à Twitter. Oh, c'est super. J'ai presque envie de pleurer. Bon, écoutez, vous avez compris, ça va être un numéro totalement exceptionnel. Donc, monsieur a commis en 2021 le Dicot de la Com. Et puis, il y avait concomitamment... Il y avait concomitamment... Concomitamment, la Com est un métier. Et il y avait eu préalablement un dire Com n'est pas un démocrate. Exactement. Et aujourd'hui, depuis le 13 mars, dans toutes les bonnes librairies, y compris sur Internet, je ne sais pas si tu connais, eh bien, il y a ce magnifique anthologie de la Com. Paroles de dire Com. Eh oui, dire comme un jour, dire comme toujours. Écoute, c'est magnifique déjà, plein de punchlines. Alors, ça tombe bien. Ce sont des punchlines des réseaux sociaux. Il y a cinq grands chapitres. Et là, ça tabasse. Alors, attention, je vous les sors, les chapitres. Si vous ne l'avez pas encore acheté, il y aura évidemment tout ce qu'il faut pour aller sur Internet. Et puis, allez l'acheter à la FNAC. Ouh, je suis un libraire, parce que c'est paru aux éditions Bréal. Bréal by StudiRama. Et on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les librairies, même, on peut le commander si la librairie ne l'a pas en stock. Ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Ou si elle est déjà en rupture de stock, puisque chaque fois que je vais à la FNAC des termes, je demande tes bouquins. À chaque fois, le mec, il me dit. Oh, mais en lapin, il est déjà vendu. J'y suis allé il y a deux jours, parce qu'on venait de me dire que ça y est, il y avait un stock. Et j'y suis allé le lendemain, il n'y en avait déjà plus. Alors, je ne sais pas si le stock, c'était trois livres ou si c'était davantage. Il faut rester modeste. Mais voilà, je voulais photographier mon livre dans les rayons de la FNAC. Et à chaque fois que je sais qu'il y en a, quand j'arrive, il n'y en avait déjà plus. Écoute, tu ne vas pas te plaindre de ton succès. Non, je ne me plains de rien. Alors, il y a cinq chapitres dans ce magnifique livre, qui est sorti le 13 mars dernier, il y a quelques jours, quelques semaines. Un sur la communication, deux sur la crise, trois sur les réseaux sociaux, quatre sur la communication publique et politique, et cinq, la pédagogie. Cinq, c'est la pédagogie, c'est tout le baratin qu'il peut y avoir sur la com, tout ce qui peut nous nuire, tous les fantasmes. C'est une façon d'y répondre aussi, d'y répondre sans se prendre trop au sérieux, sans se prendre la tête, mais quand même donner des éléments de réponse aux fameux effets waouh, aux petits logos, à la petite vidéo. C'est que de la com, la nana de la com, le mec des réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ça, la partie pédagogie. Exactement, et tous ces gens qui font ça, tu me feras ça vite fait, s'il te plaît. Vite fait, évidemment. En te remerciant par avance. Puisque ce n'est pas grand-chose, c'est que de la com. Exactement, ce qui est assez pénible. Donc, c'est vrai qu'on est tous victimes de ça, qu'on soit en agence comme moi, ou de l'autre côté, comme tu l'as longtemps été et maintenant en agence. Donc, c'est vrai que ce bouquin, achetez-le, je pense qu'il devrait être remboursé par la Sécurité sociale. On est bien d'accord. Sécu, mais pour l'effet thérapeutique, oui. Et pour l'effet thérapeutique, et que les gens comprennent enfin ce que c'est que la communication, que c'est un vrai métier. Alors, je te propose la chose suivante. Dans cet épisode, qui est un épisode formidable, le centième encore une fois, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, je vais rebondir sur des punchlines. J'en ai sélectionné 24, je ne sais pas s'ils nous les feront toutes. 24 punchlines. Et il y aura aussi, parce que j'ai voulu faire partager ce magnifique épisode à d'autres personnes. Alors, j'ai sélectionné, je ne te cache pas, j'étais très sélect. Donc, il y a une dizaine de personnes qui ont posé des questions. Il y en a une qui est un peu en double sur l'IA. Bon, bref, je n'en dis pas plus. On va commencer d'emblée. Allez, première punchline. La com, ce n'est pas avoir un avis. C'est un métier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, tous les communicants ont été confrontés un jour ou l'autre, le sont et le sauront certainement encore, à des gens qui viennent leur donner leur avis. Ils n'ont aucune légitimité pour le faire, aucune connaissance, aucune connaissance des enjeux, aucune connaissance du métier, aucune compréhension des besoins. Mais ils ont un avis. En principe, l'avis, ils s'expriment par un j'aime, j'aime pas. Ou moi, j'aurais fait comme ci. Moi, j'aurais fait comme ça. J'aurais fait un peu plus gros. J'aurais fait un peu plus petit. J'aurais fait un peu plus gras. J'aurais fait un peu plus rouge. J'aurais fait un peu plus bleu. Des avis, ça ne constitue pas les compétences, l'expérience pour faire notre métier. Ça va bien au-delà. Et ces gens qui ont un avis ont rarement un avis sur une question juridique ou sur une question financière, sur une question administrative ou technique. Mais par contre, sur la com, ils ont souvent un avis. Sauf quand on parle de crise. Alors là, tous les donneurs d'avis et de leçons, quand il s'agit de crise, en principe, font un pas en arrière et vous disent « Ah ben ça, c'est une question de com, c'est pour la com. » Dès qu'il y a du risque, dès que c'est sensible, il y a beaucoup moins d'amateurs. Mais pour donner un avis affectif et personnel, donc qui n'a rien de professionnel, là, souvent, il y a du monde. Donc voilà, la com, ce n'est pas avoir un avis, c'est avoir des compétences. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de communication sans émotions. Alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'en effet, la com, c'est un vrai métier. Tu l'as dit toi-même, on a toujours un avis. C'est comme un « Aham ! » du cul. Et au final, pas de com sans émotions. Je trouve que ça... Comment te dire ? J'ai du mal à trouver mes mots, mais je suis très heureux que tu l'écrives. dans ton livre, parce qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à se cacher derrière beaucoup de techniques, de plus en plus de data. Et en fait, on s'aperçoit que la communication égale l'émotion. En fait, l'émotion, elle revient très souvent dans le métier de la communication ou dans les métiers de la communication. Mais déjà, souvent, quand on me demande de définir la communication, ou quand on me dit, mais c'est quoi la différence entre la communication et l'information ? Je pense que la différence est peut-être dans l'émotion. C'est-à-dire que l'information, il s'agit de rassembler des éléments complets, factuels, d'essayer d'être le plus complet, comme je viens de le dire, possible. Et ça, c'est plutôt le travail du journaliste. Alors que la communication, il s'agit plutôt de mettre l'accent ou de mettre la lumière sur un sujet, sur quelque chose que l'on veut valoriser, promouvoir. Et pour faire se distinguer de la simple information, il faut essayer de susciter une émotion. Et ça fait aussi partie des exigences et des compétences du communicant. C'est d'avoir suffisamment d'empathie, d'écoute, d'observation pour connaître, comprendre sa cible et essayer de créer chez elle une forme d'émotion. L'émotion, on la retrouve aussi, par exemple, dans la communication de crise. Gérer une crise, c'est gérer des émotions. C'est gérer ses propres émotions, celles de son entourage, celles des victimes ou des proches des victimes quand l'humain est en jeu, celles des journalistes, celles de syndicalistes, celles de parties prenantes. Donc cette notion de l'émotion, elle revient de façon permanente dans les métiers de la communication. Comment tu expliques que finalement, les gens qui sont autour de nous, par exemple en entreprise, la direction générale ou autre, aient du mal à comprendre ces histoires d'émotions ? Je ne sais pas s'ils ont du mal à comprendre ces histoires d'émotions. Ils ont du mal, de façon générale, à comprendre la communication. Ça s'explique. En tout cas, il y a des explications. Je ne dis pas que ce soit satisfaisant, mais il y a des explications. D'abord, c'est un des métiers les plus récents dans l'entreprise avec les RH, donc c'est nécessairement un des moins connus. C'est un métier auquel les gens ne sont pas formés. Donc finalement, ils partent de rien et donc ils font avec ce qu'ils ont. Chacun fait avec ce qu'il a quand il ne sait pas. Et puis, il y a beaucoup d'affect dans les questions de communication. Ça touche le personnel, ça touche l'intime. Donc on pense qu'en fait, par sa propre sensibilité, son avis, comme on l'évoquait il y a quelques secondes, on pense qu'on peut émettre un avis. Mais ce n'est pas du tout une question d'affect, ce n'est pas une question d'histoire personnelle, c'est une question de professionnalisme. Et c'est ça qui est compliqué parfois à faire comprendre. C'est aussi notre rôle et notre job de communicant de l'expliquer. On ne peut pas seulement se plaindre éventuellement de la situation. On ne peut pas dire non. Il faut aussi expliquer les choses. C'est pour ça que je pense que la pédagogie, ça fait aussi partie de notre métier. Si communiquer, c'est notre boulot, alors sachons aussi communiquer sur notre travail. C'est fondamental. Sinon, les gens ne comprennent strictement rien ou pensent justement, comme tu le disais justement, qu'ils peuvent le faire à notre place. Exactement, exactement. Souvent, les gens en communication, le communicant, la communicante va présenter son travail et puis va voir en face pour réponse « j'aime pas ». Mais j'aime pas, ce n'est pas une réponse entendable parce que ça ne repose sur rien d'autre s'il n'y a pas d'explication derrière. Et l'astuce que je donne aux gens avec lesquels je peux partager, c'est de répondre « mais moi non plus, j'aime pas ». Et alors, à ce moment-là, la personne, l'interlocuteur est assez perturbée parce que comment tu peux me proposer un travail si tu ne l'aimes pas ? Mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas pour faire plaisir ou pour se faire plaisir. On travaille pour servir des objectifs, pour servir une stratégie. Donc peu importe que j'aime ou que je n'aime pas le travail que je produis, ce n'est pas parce que c'est de la com qu'on devrait aimer. Est-ce que des chiffres, on se pose la question, est-ce qu'on aime les chiffres ? Est-ce qu'un réseau informatique, est-ce qu'on aime son réseau informatique ? Non, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit performant, il faut qu'il serve ce pour quoi il a été pensé. La communication, c'est exactement pareil. Si je dois utiliser du orange, si je dois mettre un éléphant sur une affiche, ce n'est pas parce que j'aime l'Afrique et les éléphants, ce n'est pas parce que j'aime le orange, c'est parce que c'est dans ma réflexion et dans l'étude et dans la conception et la création du travail, j'ai estimé que c'était les éléments qu'il fallait réunir pour produire l'émotion, l'effet que je souhaite faire en communication. Donc quand on vous dit j'aime pas, c'est pas mal de répondre mais moi non plus j'aime pas parce que là, ça permet de créer un échange. Et en fait, c'est la façon polie de dire j'en ai rien à foutre de ton avis. Comme ça, on ne peut difficilement le dire ni un client quand on est dans une agence ni un donneur d'ordre interne quand on est dans une entreprise. Donc celui qui vous dit j'aime pas, vous ne pouvez pas lui dire je m'en fous de ton avis mais si vous lui dites mais moi non plus j'aime pas alors là tout d'un coup il y a un dialogue qui peut s'instaurer et peut-être de la compréhension qui peut s'installer. Je rebondis sur ce que tu disais et c'est une de tes nouvelles punchlines. La communication doit servir une stratégie et doit répondre aux objectifs. Là, on revient vraiment aux basiques, aux fondamentaux de notre métier. Exactement, on est vraiment dans le fondamental. On ne fait pas de la communication comme ça par hasard. D'ailleurs, si on n'a rien à dire on la ferme. On ne communique pas si on n'a rien à dire donc il faut déjà avoir une histoire à raconter. Après, pourquoi on raconte une histoire et à qui ? Le pourquoi et le pour, quoi et le pour, qui ? C'est des questions qu'il faut se poser en permanence. Parfois on avance, on avance, on bosse, on a la tête dans le guidon puis on oublie un peu le pourquoi, le pourquoi et le pour qui. Donc c'est des questions fondamentales qu'il faut se reposer en permanence et on ne travaille pas comme je le disais ni pour se faire plaisir ni pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. On ne travaille pas pour être aimé par ses collègues ou pour être aimé au sein de l'entreprise, on travaille pour répondre à une stratégie dans laquelle on a des objectifs et on doit servir ses objectifs et c'est ça, le travail de la communication comme le travail de tous les autres services dans une organisation. Une autre punchline, je crois que c'est une de mes favorites et celle-là, elle tabasse encore plus. La communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Alors là Fred, il faut que tu nous expliques parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en cette punchline. C'est effectivement une des punchlines qui fonctionne le plus, qui tourne le plus. On me demande même d'en faire des t-shirts et des mugs, ce que je vais certainement faire d'ailleurs très prochainement. C'est une punchline qui est souvent affichée, placardée dans des services com ou dans des directions de la com et c'est aussi une façon de créer du dialogue. C'est par exemple le cas, j'en étais très surpris il y a quelques mois quand je me suis rendu à la direction générale de la gendarmerie ou quand on rentre au CIRPA gendarmerie et dans le grand couloir d'accès à tous les bureaux du CIRPA gendarmerie, vous êtes accueillis par cette grande phrase qui est stiquée sur les murs. Donc, grande phrase dans le sens allée longue, pas dans le sens allée merveilleuse. La communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Ça, ça permet quand même d'expliquer à ces interlocuteurs que la communication ce n'est pas de la magie. Encore une fois, c'est du travail et que quand vous attendez qu'il y ait une communication qui soit faite sur un sujet, ça veut dire qu'il faut avoir embarqué la communication, la direction de la communication bien en amont et donc il n'est pas question par exemple vendredi à 18h de se faire entendre dire il faut me faire un communiqué pour lundi matin. Un communiqué sur quel sujet ? Un communiqué sur ce dossier qui est essentiel. C'est essentiel pour l'entreprise, c'est clé pour le business. Ça fait six mois qu'on y travaille ? Non. Si ça fait six mois qu'on y travaille et que le sujet est essentiel pour l'entreprise, alors on ne donne pas deux heures ou un week-end à la communication pour faire son boulot. Non, elle a dû être embarquée bien en amont, elle doit connaître, comprendre, elle a dû analyser le sujet, elle a dû réfléchir à des angles pour le traiter, à des porte-parole pour le représenter, pour l'incarner, des journalistes qu'il va falloir approcher, peut-être il a fallu travailler en amont, des réseaux sociaux sur lesquels on va programmer un plan de campagne, un plan d'action, peut-être de la publicité sous toutes les formes possibles et imaginables, des rédactionnels, des tribunes, que sais-je, mais donc, on n'arrive pas à la dernière minute et puis la com' se débrouillera pour faire le boulot, nous c'est terminé, maintenant il n'y a plus qu'à communiquer et ça se fait en quelques instants. Non, non, la com' elle doit être embarquée mais dès la stratégie jusqu'à la sortie. Et pourquoi dès la stratégie jusqu'à la sortie ? Parce que quand on imagine que la communication va faire son boulot en quelques secondes, c'est qu'en fait on a une vision extrêmement réduite du métier de la communication et on ne la voit comme que fabriquant des outils, que fabriquant le livrable final. Mais non, non, ça c'est une vision trop ancienne de la communication, celle d'un service support. La communication c'est une fonction stratégique, elle a participé à la réflexion depuis le début et à la toute fin de son travail, oui, elle produira des livrables pour livrer l'intelligence qu'elle a fabriquée mais la communication elle est là pour produire de l'intelligence pas pour fabriquer des outils. Comment tu réussis à être intégré dans tous ces grands projets parce que c'est ce que je me suis toujours demandé moi j'ai toujours été du côté agence donc j'arrive à la fin c'est quand tu étais dire comme tu aurais pu me briefer etc c'est ce que font mes clients mais je me suis toujours demandé très sincèrement comment on fait pour réussir à rentrer dès le début dès l'embryon du projet en disant hé oh n'oublie pas que la com est là parce que ça va un jour ou l'autre servir sincèrement il faut faire preuve de quoi d'omnipotence d'omniscience ? Non c'est une question c'est une question d'autorité d'abord d'autorité professionnelle et c'est aussi beaucoup beaucoup et ça va avec l'autorité professionnelle une question de positionnement dans l'organisation si le patron de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle tu travailles ne considère pas ta fonction comme étant stratégique tu auras du mal à le faire croire ou comprendre aux autres donc c'est vraiment une question de positionnement et de relation forte avec le dirigeant et si le dirigeant dit mais la com la com d'abord elle est au comex ou elle est au codir comme toutes les autres fonctions stratégiques déjà c'est déjà un premier pas si la com ce n'est pas toujours le dernier sujet qu'on traitera en réunion de codir s'il reste du temps et bien c'est déjà aussi quelque chose de gagné de la considération de gagné et puis après c'est aussi son travail son positionnement son autorité je donnais l'exemple du communiqué de presse qui est demandé à 18h le vendredi pour le lundi matin si le dire comme dit non alors là tout d'un coup ça pose un problème et il ne faut pas avoir peur à un moment d'aller au clash et on dit on ne peut pas dire non parce qu'on va tout mettre en péril non non ce n'est pas celui qu'on a oublié de prévenir en amont qui met en péril s'il explique qu'il n'est pas capable de bien faire son travail parce qu'on ne lui en laisse pas le temps ou les moyens donc non on peut créer à un moment le clash aussi il faut choisir le bon clash éventuellement bien sûr mais il y a un moment il faut aussi faire preuve d'autorité de dire non il n'y aura pas de communiqué de presse ce lundi matin parce que je n'ai pas le temps de réflexion je n'ai pas le temps de compréhension je n'ai pas les ressources je n'ai pas d'équipe à mobiliser pour faire ce travail dans un temps record alors que tout le monde a pu faire son travail dans des temps normaux déjà il faut se mobiliser de façon exceptionnelle dès qu'on a affaire à une crise dès qu'on a affaire à des situations exceptionnelles donc le mode crise ne peut pas être le mode permanent pour tout traiter tout travailler et certainement pas pour travailler dans la précipitation des sujets qui paraissent fondamentaux essentiels pour l'entreprise et que tout d'un coup pour ce qui est la partie com on bâclerait le travail et on ferait ça comme on peut à la dernière minute et puis tant pis si ce n'est pas bien fait parce que de toute façon la com elle doit savoir faire son boulot donc ça sera de la faute de la com non non ça ce n'est pas possible donc il faut faire preuve d'autorité je ne dis pas que ce soit facile je ne dis pas que c'est possible tout le temps ce n'est pas possible partout et ce qu'il faut c'est chaque jour essayer de gagner un peu de terrain pour s'installer pour s'imposer et prendre la place qui doit être la nôtre on ne vous donne pas forcément votre place alors il faut aller la chercher il faut la prendre tu as été confronté à ça peut-être en début de carrière parce qu'après tu as commencé à avoir un nom et puis vraiment une aura qui faisait que tu étais le ministre de la communication en France si je puis dire mais est-ce que c'est arrivé de te retrouver face à des directions qui finalement se disaient bon bah oui il fait des trucs jolis sympa et vite fait alors la réponse en deux temps en fait j'ai eu la chance de toujours bosser pour des présidents ou présidentes d'exécutifs qui avaient une haute considération pour la communication voire expliquaient ne rien y comprendre mais juste avoir compris que c'était important et qu'il fallait laisser faire donc ça ça a été plutôt ma chance et aussi ça a aussi été ma façon de sélectionner les gens avec lesquels j'ai voulu travailler mais donc il y a une part de chance il y a quand même chacun doit faire un pas à un moment ou à un autre donc je n'ai pas rencontré ce problème avec le dirigeant ou la dirigeante pour lesquelles j'ai travaillé en revanche c'est souvent à l'échelon inférieur où là j'ai rencontré beaucoup de mes homologues dans les comités exécutifs ou dans les codires qui savaient qui connaissaient mieux que moi mon travail qui savaient mieux que moi faire les choses et qui portaient des jugements sur mon travail même si j'étais soutenu là j'ai dû souvent beaucoup me battre pour pouvoir faire mon travail correctement je peux donner deux exemples deux exemples rapides qui tournent autour de la carte de visite alors c'est peut-être moins un sujet aujourd'hui mais deux sujets sur la carte de visite quand je suis arrivé à la direction de la com du groupe Altran aujourd'hui qui a été racheté par Capgemini donc Altran c'était le leader mondial de l'innovation et de la recherche j'ai réalisé qu'en fait entre les gens du groupe et les gens des pays et les gens des filiales chacun utilisait des chartes graphiques différentes et chacun quelque part avait des cartes de visite différentes donc le premier travail que j'ai eu à faire c'est déjà de mettre de la cohérence et de l'unité dans la charte graphique et de faire en sorte que tout le monde dispose et promeuve la même image et que chacun ait les mêmes cartes de visite et là évidemment comme beaucoup qui nous écoutent ont dû le rencontrer chacun avait une bonne raison et une explication pour expliquer que oui la cohérence c'est essentiel pour l'entreprise sauf pour lui parce que lui son activité elle est pas pareille elle est particulière elle est spécifique et puis il se trouve que ce sont les mêmes personnes et il y a des gens intelligents ça fait du bien et ça fait plaisir qui un jour enfin un certain nombre d'entre eux ils étaient 7 exactement se sont retrouvés chez un client et ont donné leur carte de visite au client et ils ont donné 7 cartes de visite différentes et là ils se sont dit mais en fait on est ridicule comment est-ce qu'on peut prétendre être un grand groupe mondial et en fait il n'y en a pas un seul qui a la même carte de visite et ça ça a été un déclencheur chez eux ce qui leur a permis d'accepter ce que j'avais engagé on leur donnait on leur donnait pas le choix et on leur demandait pas leur avis mais au moins ça a fait tomber cette résistance et l'autre exemple toujours autour d'une carte de visite c'est quand j'étais je travaillais j'étais le dire comme du groupe Géoservice qui a été racheté par Schlumberger depuis la difficulté de ce groupe c'était d'avoir une image un nom et un logo qui était assez ancien assez vieillot assez 70's et qu'il n'était pas question de toucher parce qu'il était reproduit sur des milliers des centaines de milliers d'outils d'appareils de camions de cabines partout dans le monde c'était des services pétroliers on était sur tous les continents sur tous les océans donc il n'était pas possible de toucher à l'image direct en tout cas au logo ni au nom évidemment mais la marque souffrait d'un vrai problème c'était elle apparaissait comme étant une petite marque franco-française alors qu'on était présent dans 55 pays dans le monde et en vue de la promotion et du rachat et de l'avenir de l'entreprise il fallait vraiment changer l'image et lui donner une image qui était celle qui devait être la sienne c'est à dire un groupe mondial présent partout sur la planète et j'ai choisi le logo avait un bariolage tricolore qui correspondait aux trois métiers donc quelque chose d'assez classique dans les codes de communication et le logo en tout cas de cette époque là et moi j'ai choisi d'utiliser ce bariolage pour en faire un arc-en-ciel et un arc-en-ciel autour de la planète et j'ai utilisé une planète avec cet arc-en-ciel qui était orange vert bleu donc pas un arc-en-ciel traditionnel c'est une planète sur un fond noir qui pouvait illustrer le dos d'une carte de visite tout ça avait été un petit peu reformaté et un peu reprofessionnalisé mais les cartes de visite qui n'avaient pas de dos tout d'un coup se retrouvaient avec un dos noir avec un morceau de planète et un arc-en-ciel qui passait à travers cette au-dessus de cette planète donc le noir apportait un côté un peu premium et un peu plus quali et qui faisait oublier l'image un peu vieillotte et franco-camembert l'arc-en-ciel permettait de repromouvoir et de positionner les trois métiers de l'activité évidemment sur toute la planète montrait que nous étions partout présents dans le monde et là un des vipies du groupe un ingénieur puisqu'il était ingénieur il connaissait mieux la com que tout le monde est venu m'expliquer que le noir c'était moche le noir il n'aimait pas le noir c'était pas possible et je lui expliquais que ce serait c'était mon travail n'était pas soumis à son approbation ni à la participation démocratique et que donc c'était comme ça et donc il a décidé qu'il n'utiliserait pas la nouvelle charte et qu'il n'utiliserait pas les nouvelles cartes de visite puis il y a des rencontres mondiales pour les acteurs des activités pétrolières et là un certain nombre de collaborateurs de la boîte ont présenté ont donné leur carte de visite pour échanger leurs coordonnées et là ils n'ont reçu que des compliments de tous leurs homologues étrangers ou français d'ailleurs mais c'est un métier très international et pour la première fois de leur vie en rentrant ils m'ont dit pour la première fois de notre vie on était fiers de donner notre carte de visite on était fiers de l'entreprise pour laquelle on travaillait je n'ai plus jamais entendu parler que le noir puisse poser un problème parce qu'il ne fallait pas mettre du noir parce qu'on était dans le pétrole merci pour ces deux exemples alors c'est vrai que c'est le petit bout de la lorgnette la carte de visite on se dit est-ce que ça existe encore aujourd'hui ça existe toujours fort heureusement 2024 mais c'est bien que tu aies calmé toutes ces ardeurs et j'espère que tu as su garder ton calme mais bon l'homme qui a fait des arts martiaux doit le savoir c'est pas pour rien que tu as monté Tenkan Paris j'ai oublié de dire que évidemment tu étais le boss de Tenkan Paris et l'associé des cogiteurs nous saluons Madame Veil une autre punchline pas de pilotage de la communication sans plan de com alors est-ce que tu peux expliquer aux plus jeunes d'entre nous ce que c'est que le plan de communication s'il te plaît Fred en fait c'est assez logique comme c'est même pas c'est pas tellement une punchline c'est une énorme évidence comme parfois souvent les punchlines d'ailleurs mais c'est une énorme évidence et c'est quelque chose de simple mais il est nécessaire de rappeler qu'on ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas où on va alors oui si on marche sans savoir où on va on arrivera quelque part mais puisqu'il s'agit de servir une stratégie et des objectifs donc mieux vaut quand même que les choses soient écrites la communication c'est un travail de l'écriture et donc écrire un plan de communication savoir ce que l'on va faire savoir écrire le pourquoi je reviens toujours sur ces mêmes fondamentaux et ensuite le décliner en action le décliner le programmer sur des périodes tout ceci ça constitue un plan de com ça permet de partager aussi une vision avec ses équipes ça permet de suivre où on en est ça permet aussi éventuellement d'adapter parce que c'est pas parce qu'on a un plan de com en janvier qu'en décembre il finira exactement comme il avait été écrit les choses peuvent évoluer pour des raisons internes pour des raisons externes il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer mais en tout cas on a une programmation un plan qui est écrit que l'on peut suivre que l'on peut partager on parle tous le même langage on sait où on va et puis régulièrement on voit où on en est régulièrement on le réadapte il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver il y a des choses qui peuvent en sortir on peut prioriser mais voilà le plan de com en fait c'est l'écriture du travail que va faire l'ensemble de la communication au service d'un objectif et d'une stratégie on passe aux relations presse hyper important les relations presse ne sont pas mortes les relations presse ne disparaissent pas parce que les réseaux sociaux sont arrivés non mais beaucoup l'ont imaginé un moment ou un autre beaucoup le pensent aussi encore pas nécessairement dans les métiers de la com plutôt dans les gens qui ne connaissent pas la com et pourquoi faire des relations presse alors que maintenant il y a les réseaux sociaux non non les réseaux sociaux c'est clé c'est essentiel mais c'est en plus c'est pas du tout à la place et les relations presse ça reste une des compétences être un stratège des relations presse ça reste pour moi une des compétences clés du communicant et du dire comme en particulier alors on est bien d'accord je suis très surpris que tu me dises que certains ont cru que les relations presse allaient disparaître ou vont disparaître bon je t'avoue je tombe un peu de mon cocotier bon ok pourquoi pas il ne fallait pas monter sur ton cocotier exactement qu'est-ce que tu veux je te dise bon les dinosaures ont bien disparu mais là quand même c'est assez étonnant alors justement je te ligne une de tes phrases les relations presse c'est du contenu c'est de la relation de la disponibilité bref les relations presse c'est du temps ça pour moi c'est absolument fondamental du contenu c'est une évidence on ne va pas écrire n'importe quoi le contenu est roi c'est une évidence pour nous professionnels de la communication mais beaucoup qui, quel professionnel des relations presse ne s'est pas un jour entendu dire je veux trois communiqués de presse par semaine alors qu'on a juste oublié de dire est-ce qu'on a trois histoires à raconter par semaine et est-ce qu'on a des journalistes qui sont capables d'absorber trois fois des communications de notre part pour en faire quoi d'ailleurs est-ce qu'ils vont écrire trois fois par semaine sur nous certainement pas mais voilà cette notion de la quantité par rapport à la qualité ou au contenu donc oui les relations presse c'est d'abord et encore une fois comme tout ce qui est communication du contenu c'est de la relation dans relation presse il y a le mot relation donc normalement on ne doit pas se tromper mais il est vrai que beaucoup pensent toujours dans les gens qui ne font pas des relations presse que les relations presse c'est poster un communiqué de presse mais non on n'est pas les professionnels de relations presse ce ne sont pas des boîtes aux lettres qui postent des communiqués de presse oui il y a un moment il faut transmettre le travail qu'on a fait sinon il ne sert à rien mais il y a tout le travail qui va avoir été fait en amont et ce travail de relationnel ce travail qui permet d'ailleurs aux journalistes et aux communicants de devenir des tiers de confiance parce qu'ils se connaissent parce que le communicant sait ce qu'attend le journaliste sait ce dont il a besoin et le journaliste connaît le communicant et sait ce qu'il peut lui apporter sait qu'il peut avoir confiance en lui ou pas ce lien qui prend du temps confiance parce qu'on le décide ou en cinq minutes ou parce qu'on a bu un coup une fois ensemble tout ce temps c'est ce qui va permettre ensuite d'être très productif et d'être très performant en matière de relation presse c'est de la disponibilité évidemment tu viens de l'expliquer et c'est de la disponibilité d'une part parce que ça prend du temps et c'est aussi de la disponibilité parce que quand le journaliste a besoin de toi il faut être présent il faut pouvoir te rendre disponible tu peux pas me dire moi je veux qu'on parle de moi dans la presse moi je veux être à la radio moi je veux être au journal télévisé mais qu'à chaque fois qu'un journaliste t'invite ah bah non je ne peux pas ah bah non pas aujourd'hui ah bah non pas cette semaine ah bah non pas ce mois-ci le oui est très important en relation presse si un journaliste vous contacte un soir pour vous dire est-ce que demain matin vous pouvez venir faire une matinale radio il faut pouvoir il faut répondre oui et s'il appelle à 8h pour 10h il faut dire oui s'il appelle à 10h pour 13h il faut dire oui si c'est à 13h pour 16h pour 19h pour 20h il faut dire oui et en tout cas il faut être cohérent avec son souhait soit on a envie d'être visible exposé soit on a envie d'être médiatisé et de pouvoir s'exprimer publiquement et à ce moment-là on se rend disponible soit on n'a pas ce besoin on n'a pas cette envie on ne le souhaite pas alors à ce moment-là on peut ne pas faire de relations presse et c'est autre chose on ne fait pas de communication mais on ne peut pas et à la fois vouloir faire parler de l'entreprise ou de sa personne et être présent dans les médias mais ne pas s'en donner les moyens et s'en donner les moyens ça commence aussi enfin un des moyens c'est la disponibilité que l'on doit aux journalistes et aux médias et le journaliste auquel vous dites oui va vous recontacter celui auquel vous avez dit non ne vous recontactera que quand tous ceux qui disent oui d'habitude auront dit non parce qu'il n'y aura plus que vous mais le journaliste si vous lui dites non une fois non deux fois il ne vous proposera pas une troisième fois parce qu'il utilisera d'autres personnes ce qui peut parfaitement se comprendre on n'est pas seul dans le monde on n'est pas seul au monde et le journaliste il a beaucoup de travail il a peu de temps il a besoin d'avoir des relations faciles donc quand il entretient des relations faciles avec certains de ses correspondants c'est toujours ces personnes là qui seront privilégiées et les autres qui ne le seront pas et le pire si vous dites oui et que vous plantez le journaliste là vous serez carrément blacklisté à tout jamais et là aussi c'est compréhensible puisque vous l'aurez pénalisé dans son activité professionnelle vous l'aurez planté tout simplement donc ça se comprend parfaitement il y a beaucoup de gens chez les communicants qui ont plutôt tendance ou peut-être pas nécessairement chez les vrais communicants pardon il y a des gens qui considèrent que le journaliste c'est un peu un ennemi un ennemi que c'est un emmerdeur pardon de l'expression c'est pas vrai le journaliste n'est pas du tout un ennemi il n'a pas non plus vocation à devenir un ami mais c'est un professionnel comme le communicant donc voilà c'est deux professionnels qui doivent se considérer et travailler ensemble en professionnel et si je peux me permettre de faire la promo non pas d'un concurrent du décodeur de la com mais c'est très complémentaire j'ai enregistré à la demande de Media Connect c'est une des filiales de l'AFP une série de chroniques qui reprennent c'est la seconde série de chroniques qui sont maintenant diffusées par Media Connect donc on peut c'est un accès libre on peut y accéder directement sur les contenus éditoriaux de cette salle de presse numérique et ça fait partie toutes les questions que tu viens d'évoquer à l'instant font partie des questions que j'ai traitées dans ces chroniques le fait de dire oui est-ce que le journaliste est un ennemi ou un ami toutes ces questions-là je les traite chronique par chronique méticuleusement pour essayer de bien montrer la bonne façon de travailler entre communicants et journalistes on n'est pas des concurrents on n'est pas des ennemis on est des professionnels qui vont faire notre travail et pour cela on doit se connaître aussi merci de le rappeler c'est extrêmement important même pour ceux qui sont des communicants qui ne font pas nécessairement des relations presse parce qu'il y a beaucoup de métiers dans la com mais on reviendra à ça tout à l'heure mais il faut le rappeler le journaliste c'est pas l'ennemi c'est pas un fouille merde j'ai encore des gros mots j'en suis désolé mais il y a beaucoup de gens qui pensent encore ainsi en 2024 et dans les années à venir et non ça n'a strictement rien à voir avec ça et pour Mediaconnect c'est vachement bien je tiens à le dire je tiens à les saluer j'ai vu les coulisses je trouve que c'est extrêmement bien fichu et on te voit tu es tout seul dans le décor c'est dans l'immense ça se tourne dans l'immense studio photo de l'AFP au siège de l'AFP c'est des moyens professionnels formidables avec des équipes aussi de l'AFP donc voilà c'est un très beau boulot la première série a très bien fonctionné donc c'est pour ça qu'ils m'ont proposé de reprendre du service c'est un partenariat éditorial gagnant-gagnant et moi je les remercie c'est formidable qu'ils me donnent cette tribune pour valoriser le travail de la communication et donc plus particulièrement des relations presse mais aussi de l'intelligence collective que doivent avoir les communicants et les journalistes donc c'est super moi j'ai toujours adoré les relations presse j'ai toujours été très investi dans les relations presse parce que comme je le disais pour moi les relations presse c'est absolument clé c'est vraiment une compétence clé dans la communication ça l'est toujours et donc je continue de valoriser l'importance des relations presse et c'est vrai que c'est aussi une des parties de la com dont on parle très très peu et souvent les agences de RP les attachés de presse les conseillers presse me disent merci de parler de nous parce qu'on parle toujours de la com mais on parle jamais des relations presse un métier de l'ombre un métier de la discrétion un métier de labeur quand on dit que c'est de la disponibilité oui l'attaché de presse ou la personne qui fait les relations presse pour un dirigeant ou un politique parfois doit se lever à 4h du matin pour l'accompagner faire une matinale avec pas d'autre utilité quelque part que d'être présent d'être rassurant de lui donner de la chaleur c'est pas vous qui parlez c'est pas vous qui faites l'émission mais vous êtes là pour accompagner pour donner quelques derniers éléments pour partager une actualité qui vient de tomber juste avant de rentrer sur un plateau là aussi c'est un gros travail de disponibilité de présence et de connivence de complicité intellectuelle donc il y a des liens très forts entre les gens qui font des relations presse et puis ceux pour lesquels ils travaillent parce qu'il y a vraiment un fort besoin de confiance aussi entre relations presse et personnes pour lesquelles vous faites les relations presse c'est limite votre jumeau c'est absolument fondamental et c'est comme tu le dis très justement vraiment un métier de l'ombre il y a rarement des attachés de presse qui sortent du lot c'est très 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 rare même quand ce sont des indépendants qui sortent du lot si enfin si j'allais dire certainement si mais pas qui sont exposés pardon je me suis là exactement pardon qui sortent du lot parce qu'il y en a d'excellents et qui sont connus comme tels il y en a des excellents qui doivent pas être connus mais la liste est tellement longue des gens qui sont fabuleux dans les relations presse mais on ne les connaît pas parce que le propre de leur métier c'est d'être derrière leurs clients on est d'accord ils ne prennent pas la lumière comme on dit sous les sous les arcanes maçonniques oh là alors attention celle-là celle-là elle est belle et merci de l'avoir écrit la RSE ce n'est pas de la com et oui c'est un des travers avec l'arrivée du développement durable puis de la RSE puis et puis CSG quel que soit le logo quel que soit l'acronyme on a toujours eu un peu tendance à imaginer que derrière ce sujet clé et qui est une nouvelle valeur pour l'entreprise de plus en plus regardée notamment dans les notations extra financières on a fait ce sujet où on a tendance où on risque parfois de faire de ce sujet qu'un sujet de communication oui on peut communiquer sur l'ARSE et oui il faut ou il est intéressant de communiquer sur l'ARSE on n'est pas obligé d'ailleurs de n'en faire qu'un sujet de valorisation mais assurément ce n'est pas de la com c'est un sujet à part entière un sujet personnellement je recommande d'attacher au plus haut niveau de l'entreprise donc à la direction générale ou à la présidence de l'entreprise mais et donc un sujet sur lequel il faut et l'entreprise peut se valoriser en faisant de la com mais ce n'est pas pour autant un sujet de com pas plus que la finance pas plus qu'autre chose merci à toi alors merci de le dire parce que ça fait des années que je dis que les directions de la communication et de l'ARSE qui sont mélangées alors tu l'as eu chez Foncia ce titre là je l'ai eu à peu près pendant 20 ans dans l'entreprise je l'ai eu pendant 20 ans dans l'entreprise mais sans qu'il y ait un amalgame entre ce qu'était la communication et ce qu'était le développement durable ou l'ARSE et d'ailleurs au sein de mes équipes j'avais toujours un dirigeant un n-1 un directeur ou directrice qui avait ce pilotage en charge et qui n'était pas un communicant c'était une personne qui avait des compétences spécifiques pour mener ces dossiers là donc ça m'était rattaché alors que ce soit bien ou que ce soit pas bien c'est un autre sujet ça m'a été rattaché mais je n'ai perso je n'ai pas fait l'amalgame et j'ai accompagné la communication de ces sujets mais je n'en ai pas fait des sujets de communication et ça n'a jamais été considéré comme étant que de la communication Alors félicitations à toi parce que souvent c'est finalement un blanc-seing pour le greenwashing et puis faire que des très jolis visuels avec des enfants ou des campagnes ou des map-monde ou la mer une forêt tout ça bon j'en peux plus ça suffit ça suffit excuse-moi Fred je suis en train de m'énerver pour cette centième mon dieu mais tu as raison de le rappeler et heureusement c'est très bien que tu le dises oui il peut y avoir je ne suis pas très très fan mais il peut y avoir la direction de la communication et de l'ARSE mais les personnes ou la personne qui scuba de l'ARSE ce n'est pas nécessairement un communicant s'il a ce talent-là félicitations mais l'ARSE c'est autre chose bon sang c'est tout à fait autre chose personnellement j'aurais plutôt préféré même si ces sujets me passionnent j'aurais plutôt préféré ne pas avoir à les piloter en direct parce que ça représentait aussi une charge mentale importante et un poids vraiment très différent de celui de la com donc c'était voilà c'était une charge dont je me serais bien passé mais je l'ai fait avec plaisir comme je dis ces sujets m'intéressent mais c'est bien mieux que ce soit traité et piloté par des gens dont c'est uniquement le métier de la même façon quand c'est pas la com souvent on le met au RH c'est pas bien davantage RH oui il y a toute la dimension sociale et RH mais c'est pas pour autant que ce soit un sujet RH c'est bien je pense qu'il est temps aujourd'hui notamment dans les grands groupes que ce soit une fonction à part entière et qu'elle soit directement rattachée au comité de direction au comex aux dirigeants comme toute autre fonction de ce niveau on va parler maintenant de crise et Dieu sait si tu sais ce que c'est j'adore la crise j'adore pas les créer mais j'adore chercher des solutions alors tu dis très justement communiquer c'est s'exposer donc prendre des risques ben ouais c'est la vérité ben tout simplement c'est la vérité si on veut vivre heureux on vit caché comme disaient nos anciens à partir du moment où on fait le choix de s'exposer parfois on n'a pas le choix d'ailleurs mais si on fait le choix de s'exposer on prend des risques si on est exposé de fait il y a des risques donc oui communiquer il y a une part de risque on ne peut pas l'ignorer on ne peut pas imaginer qu'on va tout maîtriser ou que tout va se faire selon nos propres désirs puisqu'à partir du moment où on entre dans un jeu collectif et bien toutes les parties prenantes vont interagir et vont avoir un éventuel impact positif négatif neutre sur ce qu'on va faire sur ce qu'on va dire sur ce qu'on va être donc oui il y a une part de risque et la gestion du risque fait partie des qualités des compétences du communicant mais j'imagine que gérer une crise que je n'ai jamais eu à faire puisque je ne fais pas ce genre de choses à chez Maverick ça doit être extrêmement excitant bon épuisant également mais quel kiff malgré tout parce que là bizarrement personne ne vient t'emmerder c'est pas j'aime j'aime pas c'est fini là on est d'accord que sur la gestion de crise le communicant est beaucoup plus respecté après il peut y avoir une forme de concurrence avec le juriste mais là encore une fois c'est une question d'autorité il ne peut pas ne pas y avoir de juriste dans une gestion de crise comme il ne peut pas y avoir il ne peut pas ne pas y avoir de communicant donc les deux ont leur place les deux devraient rester à leur place le juriste n'a pas la capacité de communiquer un communiqué de presse qui est relu par un juriste ce n'est plus un communiqué de presse et un communiquant ne va pas régler une affaire juridique ce n'est pas son métier donc là j'ai dévié de la question mais en tout cas sur la partie excitante oui il y a une relative excitation à gérer la crise elle n'est pas toujours positive il y a une relative excitation parce que c'est une situation exceptionnelle donc on est en activité exceptionnelle en mode de fonctionnement exceptionnel le cerveau doit fonctionner beaucoup plus vite les solutions doivent être arrivées beaucoup plus vite et toutes les interactions qu'il y a autour de soi sont très fortes donc dans ce sens là oui il y a une excitation il y a une excitation dans la satisfaction de trouver des solutions de les chercher d'abord de les trouver ensuite et de voir leur impact parfois l'excitation elle est aussi elle est aussi très pénible et très dure notamment quand il y a des victimes il n'y a aucun plaisir à gérer une crise dans laquelle on va avoir plein de blessés ou plein de morts ou un environnement qui va être détruit donc voilà il y a des crises qui peuvent être excitantes intellectuellement il y a aussi des crises qui sont très dures émotionnellement personnellement parce que ce sont de vraies épreuves à traverser et là justement tu dis que chercher à jouer avec les émotions ça peut être extrêmement dangereux au final en crise en comme de crise pardon c'est un jeu effectivement très dangereux parce que ça veut dire que si on essaye de jouer avec les émotions c'est à dire qu'on manque d'arguments ou alors on cherche à faire le malin en manipulant les personnes jouer avec les émotions quelque part c'est manipuler donc à partir du moment où on cherche à manipuler on peut être redécouvert ça peut se retourner contre soi donc ça me paraît assez dangereux et particulièrement en situation de crise où l'idée c'est plutôt de sortir de la crise sortir la lumière de faire déplacer la lumière pour qu'elle ne soit plus sur vous mais sur un sujet annexe donc à l'organisation pour laquelle on travaille ça ne me paraît pas être une bonne idée parfois c'est peut-être la seule stratégie possible je dis je redis je répète tout le temps qu'il n'y a pas une solution il n'y a pas une méthode pour gérer la crise c'est vraiment chaque crise doit s'apprécier avec ses spécificités dans son temps dans son secteur dans son moment donc éviter jouer avec les émotions ne me paraît pas être une des premières recommandations en communication tout court en communication de crise tout particulièrement une autre punchline et celle-là tabasse très très fort toujours dans la communication de crise mieux vaut paraître coupable que salaud là on est dans l'émotion absolue là on est dans l'émotion forte et elle fait notamment référence aux crises dans lesquelles il y a des victimes à partir du moment où on se retrouve on est à la tête d'une organisation qui vit une crise et qui a subi des pertes humaines ou qui en tout cas a des victimes des accidentés alors vous ne pouvez pas tout d'un coup venir vous présenter ni devant vos actionnaires ni devant vos collaborateurs ni devant la presse ni devant les institutionnels en expliquant que l'entreprise n'est pas responsable parce que l'entreprise elle a correctement formé ses collaborateurs parce que le niveau de qualité et de sécurité était optimum la preuve que non de toute façon et même donc si vous n'avez effectivement rien au final à vous reprocher si vous n'avez aucune culpabilité si la crise est liée à un facteur extérieur à une faute personnelle et donc pas de l'entreprise de toute façon la première réaction dans ce genre de situation c'est quand même l'empathie c'est l'attention portée aux autres et donc tant pis si vous pouvez pendant un temps passer pour responsable mais en tout cas il ne faut pas passer pour salaud parce que ça c'est la pire des choses et ça sera l'image qui vous collera le plus longtemps à la peau alors que la culpabilité la responsabilité elles se dilueront dans le temps donc mieux vaut pas être coupable que salaud une autre punchline que je trouve très très forte et franchement je suis un peu tombé de ma chaise s'entraîner à ni oui ni non c'est s'entraîner à la communication de crise alors il faut que tu nous expliques tout ça parce que je trouve ça très très fort alors évidemment moi j'ai lu le livre je vous invite encore une fois à acheter Anthologie de la communication Anthologie de la com par monsieur Fougera qui est face à moi mais explique nous s'entraîner à ni oui ni non c'est s'entraîner à la com de crise explique nous s'il te plaît c'est un mode d'entraînement en fait la prise de parole l'expression en communication de crise c'est une communication qui est vraiment spécifique elle n'est pas intuitive c'est pas parce qu'on est un bon tribun qu'on est bon en communication de crise c'est pas parce qu'on aime parler c'est pas parce qu'on a du plaisir à échanger avec les autres c'est pas parce qu'on a l'habitude de faire des plateaux télé ou de répondre à des journalistes en radio ou de la présécrite qu'on est bon en expression de communication de crise c'est un travail spécifique c'est quelque chose qui se travaille c'est quelque chose qui s'entraîne et c'est notamment il y a une nécessité à oublier et à perdre tous ces codes tous ces codes habituels tous ces codes de courtoisie de bonne éducation quand à l'école ou vos parents tes parents t'apprennent si on te dit bonjour à répondre bonjour si on te demande ton nom à donner ton nom en communication de crise il faut oublier tout ça donc il faut être capable de ne pas répondre à une question qu'on te pose et le meilleur exercice de s'entraîner à ne pas répondre à une question qu'on te pose c'est quelque part le ni oui ni non et donc être capable de répondre ni oui ni non à des questions où on t'amène absolument à vouloir te faire dire oui ou non ça prépare ton cerveau alors c'est insuffisant mais c'est déjà une forme d'exercice parce que la communication de crise la prise de parole en communication de crise ça exige vraiment de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement mais il faut être capable de tout de suite délivrer son message de savoir qu'on a que quelques instants pour passer un message clé dire l'essentiel de ce que l'on veut que les gens retiennent se dire qu'il faut répéter répéter les mêmes éléments de langage parce que peut-être que les 3, 4, 5 minutes vont être réduites à 30 secondes et donc il faut que dans ces 30 secondes il y ait l'essentiel du message qu'on veut donner et donc le journaliste lui là il vient avec des questions très précises et le répondant donc celui qui va communiquer qui va être le porte-parole en cas de crise lui il ne vient qu'avec des éléments de langage à communiquer donc souvent on moque les éléments de langage on les moque notamment en politique parce qu'on a l'impression que toute une même équipe politique se répand sur tous les plateaux pour déverser la même propagande si on peut dire en communication de crise c'est pas exactement ça mais on en est très proche on a un message une cible et un message très précis et on doit absolument y rester et donc peu importe quelque part la question du journaliste quelle que soit la question du journaliste on ne dit que ce que l'on a à dire on ne répond pas à une question on répond à un contexte donc on vient avec ce qu'on a à dire et il faut être entraîné pour ça Justement chez Tenkan tu fais beaucoup de communication de crise en tout cas tu accompagnes des personnalités du monde du business et autres comment tu leur expliques ça parce que c'est loin d'être évident parce que certains sont d'excellents tribuns adorent parler et puis des fois quand la crise te tombe dessus quand tu n'as pas vu venir c'est là que ça fait très très mal comment tu les entraînes comment tu les coach si je puis dire Alors déjà je ne les entraîne pas personnellement je travaille avec des journalistes en partenariat qui sont spécialisés sur ces questions là des gens dont c'est vraiment le métier donc ils sont bien plus compétents que moi maintenant quand tu as la question de savoir comment les sensibiliser moi j'ai la chance d'avoir beaucoup la majorité de mes clients sont des gens qui viennent en proactivité de la crise c'est à dire peut-être sont-ils sensibles à mon discours quand j'ai créé Tenkan Paris j'imaginais que j'allais faire 80% de pompiers et puis 20% de préparation en fait c'est plutôt l'inverse je fais très peu le pompier et je travaille beaucoup avec des gens qui ont la conscience donc l'intelligence et la conscience qu'ils ne sont pas préparés à la crise que la crise peut leur arriver leur tomber dessus à tout moment et qu'ils n'y sont pas prêts que leur entreprise leur organisation n'est pas du tout préparée à la crise donc c'est des gens qui ont déjà cette conscience de la crise donc comme je dis peut-être c'est mon discours qui les sensibilise mais c'est ça l'essentiel des personnes pour lesquelles je travaille et alors on les prépare on les entraîne et il est assez simple avec 2-3 cas pour leur montrer tout de suite qu'ils sont incapables de communiquer en situation de crise là je parle de prise d'expression publique il ne s'agit pas de les piéger ou de les humilier il s'agit de révéler une évidence pour leur confirmer qu'ils ont tout à fait raison d'envisager de s'y préparer de mettre leur organisation en marche pour être prête à fonctionner en cas de crise et eux-mêmes ou d'autres porte-parole qu'ils auront identifiés dans leur entreprise être capable de faire ce travail si jamais un jour ça devait se produire et puis il y a le fait d'y être préparé et puis après il y a la préparation plus intensive quand la crise intervient mais quand la crise intervient c'est trop tard pour commencer à y réfléchir mais après il peut y avoir quand même un entraînement de dernière minute mais c'est bien d'avoir appris d'avoir des réflexes de le refaire une ou deux fois par an régulièrement ça n'a rien d'inutile et en revanche c'est redoutablement efficace le jour où on a besoin de sortir cette arme et de s'en servir une dernière question sur la crise je ne sais pas si tu t'en souviens mais quelle a été la première crise que tu aies gérée est-ce que tu peux en parler ? je ne sais pas si c'est la première mais une des premières fortes crises que j'ai eu à gérer c'était en collectivité territoriale c'était à Neugent-sur-Marne où une des écoles de la ville était construite sur un ancien site d'extraction de radium toutes ces écoles qui souvent en banlieue parisienne s'appellent Pierre et Marie Curie et dont on disait qu'il y avait du radium en plus forte quantité qu'à la normale et que donc ça permettait ça risquait de mettre en danger les enfants et c'est des sujets qui reviennent qui reviennent qui reviennent à chaque élection et je travaillais pour eux j'étais le directeur de cabinet d'une mère qui s'appelait Estelle de Bakker à l'époque et qui était très pragmatique c'est pas une politique elle venait du privé peut-être que c'est ce qui faisait qu'elle était plus pragmatique que la moyenne ou peut-être que parce que c'était une femme aussi les femmes en politique ont parfois des visions plus simples non pas simplistes mais plus simples et plus pragmatiques elle a décidé de prendre un certain nombre de mesures et de les partager en toute transparence de faire analyser la terre des cours d'école de recouvrir ces cours d'école de bitume avec des cheminées pour permettre l'extraction des gaz ça reste naturel de faire des mesures régulières d'afficher ces mesures de contrôler ces mesures et leur évolution ou pas dans le temps de faire aussi des analyses sur la santé des enfants sur les 20-30 dernières années qui avaient fréquenté cette école de voir s'il y avait plus de cancers ou pas chez ces enfants en l'occurrence c'était pas le cas en l'occurrence il y avait moins de radons que si on se promène en Bretagne où naturellement il y a beaucoup plus de radons donc tout ça permettait en toute transparence de rassurer les gens d'abord un de savoir parce que souvent on est dans le on est dans le fantasme mais on ne sait pas donc là on avait des données on savait et puis et on était transparent et on suivait et puis il y a une ministre de l'enseignement scolaire je crois que c'était son nom qui s'appelait Ségolène Royal et qui peut-être a imaginé qu'elle pourrait faire sa com en dénonçant une mère qui serait une criminelle et qui mettrait en danger les enfants et elle est venue sommer la mère de Nogent-sur-Marne de fermer cette école parce qu'elle mettait en danger les enfants et là nous avons eu à gérer une double crise puisque c'était à question de départ une crise de communication une triple crise même de communication une crise politique et une crise financière parce que si la mère répondait à cette injonction de fermer l'école ça voulait dire que c'était le contribuable Nogentec qui devait assumer le coût financier de la fermeture et de la reconstruction d'une école et en l'occurrence rien ne justifiait que cette décision se prenne au regard de toutes les études et de tout le travail justement qui avait été mené et nous avions tous les médias à peu près contre nous puisque évidemment c'était assez simple de dire cette femme est une folle elle veut tuer les enfants dans sa ville quelque part ça permettait de raconter une histoire une histoire pardon tout à fait de faire de l'événement déjà médiatique autour d'une histoire un peu sordide mais la maire de Nogent de l'époque a tenu bon et elle a poussé la ministre dans ses retranchements qu'il ne pouvait plus faire autrement que de demander aux représentants de l'état c'est à dire aux préfets de fermer l'école mais dans ce cas d'assumer financièrement le coût de la fermeture et de la reconstruction d'une école et c'est l'intégralité des contribuables français qui ont payé cette école au lieu que ce soit seulement les contribuables Nogentec ce qui de mémoire ça devait tripler leur niveau d'impôts locaux pour pouvoir financer ce coût politique et donc ça c'était une sacrée expérience de crise parce que ça a duré aussi très longtemps et avec une personne à une ministre très médiatique et une mère qui ne l'était pas une mère qui venait de la société civile et qui était jeune par rapport à une ministre qui avait déjà beaucoup d'expérience voilà des médias qui étaient bien plus emballés et puis certainement bien mieux gérés aussi côté ministériel que de notre côté que de mon côté qui n'avait pas cette expérience des médias politiques et nationaux donc voilà ça c'était certainement une des premières crises en tout cas les plus importantes que j'ai eu à gérer On salue madame de Bakker qui a été sévèrement ovérée si je puis dire je dis bravo parce qu'en effet Ségolène Royal c'est quand même une rockstar Mais oui ça l'était déjà à l'époque Exactement ça l'a toujours été finalement elle a toujours connu célèbre si je puis dire depuis 80 donc ça ne date pas d'hier je dis bravo à cette dame elle a été réélue ou pas ? Elle n'est plus élue aujourd'hui non elle n'a pas été réélue pas pour cette raison pas pour cette raison peut-être parce que c'était une femme Alors peut-être aussi mais tu verras quand on va parler des femmes Tiens je rebondis sur la communication publique et politique puisque ça fait partie de tes grands chapitres et là tu dis une règle simple de la com publique ou politique c'est d'être accessible au plus grand nombre on est bien d'accord c'est le bon sens qui parle mais j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement un bon sens près de chez tout le monde si je puis dire La différence entre la communication publique et la communication politique par rapport à la communication corporelle c'est que la communication corporelle souvent elle définit une cible donc elle identifie une communauté à laquelle elle souhaite s'adresser quand on fait de la communication politique au public alors la communication politique on s'adresse à tous les gens en âge de voter et la communication publique quelque part on s'adresse à tout le monde que les gens soient électeurs ou pas de toute façon ce sont des utilisateurs de l'espace public et de la ville et donc pour avoir la meilleure relation encore une fois communiquer c'est créer de la relation pour avoir la meilleure relation avec cette cible qui est globale il faut arriver à la toucher il faut l'approcher il faut arriver à dialoguer avec elle et à s'en faire comprendre donc c'est vraiment un des enjeux de la com publique c'est vraiment de pouvoir toucher toutes ces cibles et pour ça il faut être le plus accessible possible accessible parce qu'il faut que le message puisse passer dans le sens circuler il faut que le message puisse passer dans le sens être compris et la clarté du propos c'est également une énorme force une très grande force et la clarté du propos évidemment ça ça paraît évident mais c'est aussi beaucoup plus simple et on a tous à l'esprit et je ne dis pas que j'aurais fait mieux c'est pas une question de jugement c'est juste une question de mémoire nous avons tous à l'esprit la communication qui a eu lieu au moment de la crise Covid les premières communications où il y avait tellement d'injonctions contradictoires où on expliquait aux gens qu'il ne fallait pas aller travailler mais on expliquait qu'on avait besoin de gens pour l'agriculture on expliquait qu'il ne fallait pas porter le masque ça ne servait à rien mais après on disait que le masque était obligatoire alors il y avait une telle une telle méconnaissance du sujet pas par incompétence parce que vraiment on était face à de l'inédit total qu'on a pu noter de grosses cacophonies dans la communication publique là on n'était pas du tout dans la clarté et là aussi ça montrait une chose c'est qu'en matière de communication il faut qu'il y ait un pilote et là il y avait plein de pilotes différents il y avait un pilote à l'Elysée il y avait un pilote chef du gouvernement il y avait des pilotes dans les ministères il y avait des pilotes en région dans les villes alors qu'il aurait fallu qu'un seul pilote en communication tout court et en communication de crise assurément il ne peut pas y avoir plusieurs pilotes de la com au risque qu'il y ait plein d'injonctions en contradictoire et que ce soit la cacophonie l'authenticité c'est l'égal de la crédibilité du moins souvent on est bien d'accord Fred ? en tout cas c'est ma pratique je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à être authentique du coup être singulier la singularité en communication c'est important en communication politique aussi évidemment mais de façon générale comment se distinguer si ce n'est par sa singularité donc si on est lisse ou comme tout le monde on ne sera pas identifié et c'est beaucoup plus facile d'être soi-même parce qu'on n'a pas besoin de chercher à construire un personnage ou une histoire on est ce qu'on est avec ses forces avec ses faiblesses mais quelque part cette singularité elle permet de se distinguer et c'est finalement pour moi une force en politique aussi la communication est responsable tiens donc en tout cas je le souhaiterais on est bien d'accord on le souhaiterait donc rien d'autre à rajouter sur ce sujet mais je pense que l'homme et la femme politique doivent être des rôles modèles et donc jouer de leur popularité si ce n'est de leur notoriété pour être justement responsable et ça serait bien qu'ils le soient c'est pas toujours le cas un dernier point sur la com publique où là tu dis quelque chose qui est absolument fondamental il n'est plus possible de ne pas considérer un usager comme un client il ne faut pas sombrer dans le clientélisme que soyons bien clairs mais oui c'est intéressant que tu évoques le clientélisme parce que quand l'animal politique se présente aux élections là le clientélisme ne le dérange pas et donc chaque potentiel électeur est donc bien un client et une fois élu finalement alors ce n'est pas lié qu'à être directement à sa fonction d'élu mais après à l'administration à la tête de laquelle il se retrouve finalement l'administré n'est plus tellement considéré comme un client ou l'usager n'est plus tellement considéré comme un client c'est aujourd'hui une exigence en fait des gens il y a des nouvelles exigences des nouvelles façons de vivre de consommer la vie de consommer les services publics et donc c'est une erreur si on ne considère pas les gens comme étant des clients et comme ayant des attentes légitimes de clients donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire respecter ça ne veut pas dire que le client a toujours raison mais en tout cas un client ça se respecte ça se considère je vais prendre un exemple auquel j'ai été confronté aujourd'hui aujourd'hui même une amie qui ouvre un restaurant qui reprend à fond de commerce pour ouvrir un restaurant et il lui faut obtenir une autorisation pour avoir une terrasse permanente et une terrasse estivale et bien dans cette très grande ville dans laquelle elle se trouve d'abord alors que c'est une continuité un renouvellement il faut refaire deux dossiers et repartir de A jusqu'à Z et on l'informe que l'instruction déjà un seul mot instruction me paraît tellement décalé demandera minimum deux mois alors deux mois pourquoi ? deux mois pour pas grand chose puisqu'il s'agit de juste de reproduire une autorisation qui est déjà faite et voilà là on est complètement déconnecté entre ceux qui ont besoin de travailler et ceux qui vont produire de la richesse pour financer ceux qui accordent les autorisations voilà là on n'est pas considéré ni comme un usager ni comme un client mais voilà comme un citoyen des années 60 on va maintenant parler de pédagogie et là c'est pour tordre le cou à à toutes les idées reçues idées reçues et fantasmes aussi oui beaucoup beaucoup de fantasmes sur la com et là tu dis quelque chose qui est absolument magnifique pour justement contrecarrer toutes ces bêtises la communication n'est pas là pour prendre le pouvoir mais pour en donner en fait derrière cette formule c'est une réflexion réaction par rapport à beaucoup dans l'entreprise ou dans les organisations qui ont peur que la com prenne trop de place mais la com elle vient pas prendre la place des autres elle vient donner de la place aux gens la com elle vient pas prendre la lumière elle vient donner ou mettre de la lumière sur les autres oui la com peut aussi parfois prendre la parole si elle est dans une fonction de porte-parole mais c'est toujours au service des autres c'est toujours au service de l'entreprise au service de la marque au service de la promotion du service pour aussi préserver protéger en cas de situation de crise donc la com elle est pas là pour pour dominer ou prédominer quoi que ce soit la com elle est là pour donner du pouvoir et plus la com est forte plus elle donne du pouvoir à chacun donc la com ne prend la place de personne elle donne une meilleure place plus valorisante à celles et ceux qui peuvent en avoir besoin au sein de l'entreprise ou d'une organisation alors vous qui nous écoutez vous le notez vous le passez à tous vos patrons et patronnes pour que tout le monde comprenne bien que la com n'est pas une voleuse une autre très belle punchline en communication l'objectif est d'être écouté et de convaincre et pas de s'écouter enfin qu'est-ce que c'est que ça Frédéric ? enfin qu'est-ce que c'est que ça qui n'a pas assisté à un discours une présentation qui n'a en réalité aucun intérêt où seule la personne qui s'exprime se fait plaisir en s'écoutant parler et non pas en partageant quelque chose en ne transmettant rien donc évidemment la communication c'est pas ça son boulot donc j'espère que c'est rarement ça mais en tout cas parfois le donneur d'ordre peut nous amener nous pousser à faire en sorte que lui va prendre du plaisir à s'écouter mais ne va rien partager ne va rien transmettre donc il faut veiller à ça et c'est aussi un petit rappel on n'est pas là pour s'écouter ou pour se faire plaisir on est là pour écouter et pour se faire entendre Merci la communication n'est pas synonyme d'onanisme merci de le rappeler Fred très intéressant tu l'as évoqué tout à l'heure avec la crise Covid la communication ne se découpe pas elle ne peut avoir qu'un seul pilote et une seule vision la question de la vision en communication elle est vraiment clé la communication c'est essentiellement ou avant tout de la cohérence de l'unité dans le discours dans l'image donc elle ne peut être portée que par une seule personne une seule vision et il y a des entreprises qui ne comprennent pas ça et effectivement le rapport à la crise Covid c'est que certaines entreprises suite au Covid ont liquidé leur direction de la com en répartissant les services com la com corporate aux juridiques la com financière à la direction financière la com interne et image employeur au RH la com commerciale au business ou au développement business et donc avec autant de visions différentes et autant de façons différentes de communiquer éventuellement contradictoires c'est une aberration totale j'ai presque envie de dire ne faites pas de com si c'est pour faire de la com comme ça la com elle doit être portée par une vision une vision c'est une personne après la com elle travaille au service de plein de clients internes et donc au service du recrutement au service de la finance notamment dans les groupes cotés où il y a des obligations de communication financière au service DRH pour le recrutement donc au service de plein de clients internes chacun avec une facette de la communication mais avec une vision et une cohérence qui ne peut pas se diviser est-ce que tu dirais que avoir le sens de la communication ou être un professionnel de la communication c'est avoir le goût des autres j'en veux pour preuve un de tes livres jeu de mots ou sympathique référence mais oui la communication c'est d'écoute de l'observation et donc de l'empathie si on ne s'intéresse pas aux autres si on n'a pas envie d'entrer dans les autres de les connaître de les comprendre de ressentir leurs sentiments leurs sensibilités il faut faire un autre métier parce que personne n'est obligé de faire de la com mais par contre il faut avoir ces qualités-là pour bien faire de la com nous sommes bien d'accord on passe aux réseaux sociaux et après on va passer aux questions du public alors je peux dire que dans les questions du public ça tabasse aussi question des professionnels peut-être ah oui que des professionnels enfin tu verras mais j'ai trié tout le monde sur le volet c'est un petit peu l'équipe de France de la communication qui pose une question à son grand capitaine à son grand commandeur si je puis dire bref vous verrez c'est un private joke les réseaux sociaux très intéressant il ne faut pas confondre popularité avec notoriété et influence est-ce que tu peux nous expliquer ces trois concepts parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui se disent je suis populaire donc je vais pouvoir être influent et je vais devenir riche et célèbre alors peut-être mais pas obligatoirement effectivement trois trois nuances importantes sur ces trois mots que parfois on ne manie pas en en mesurant la vraie valeur et pour parler de valeur je pense que la popularité c'est une valeur quantitative c'est je suis connu d'un très grand nombre de personnes c'est une chose la notoriété elle c'est une valeur qualitative c'est-à-dire que je suis reconnu je suis notoire et donc je suis peut-être connu par moins de monde mais en revanche on me reconnaît des qualités et l'influence c'est une valeur ajoutée quelque part c'est parce que je dis ou je fais quelque chose que je vais être suivi donc la notoriété la popularité et l'influence peuvent aller ensemble mais il ne faut pas confondre les trois et évidemment pour être influent il faut un minimum de notoriété et un peu de popularité mais beaucoup de popularité ne suffit pas à être notoire ou être influent et justement on ne devient influenceur que lorsqu'on est utile à une communauté ça c'est important de le rappeler notamment aux plus jeunes qui souvent me demandent comment on fait pour être influenceur et en fait je pense que ce n'est pas une question ce n'est pas une bonne question ce n'est pas une question à se poser en fait on ne cherche pas à être influenceur on le devient et on le devient parce qu'on a été utile à une communauté utile parce qu'on fait rire des gens utile parce qu'on apprend à des gens utile parce qu'on touche des gens donc peu importe le sujet la thématique mais c'est parce qu'on va apporter quelque chose à des gens qui en se regroupent en forment une communauté là on va devenir au moins populaire et notoire et peut-être influent en fonction du sujet qu'on traite s'il est professionnel pas professionnel s'il est technique ou pas mais chercher à être un influenceur je pense que ce n'est pas un bon chemin à prendre parce qu'on risque de ne pas le trouver c'est par le travail et par l'utilité qu'on va éventuellement avoir ou jouer une influence sur un certain nombre de gens qui s'intéressent à votre travail justement merci de le rappeler à nos chères petites têtes blondes ou les très très jeunes puisque j'ai appris qu'il y avait la moitié des gamins américains qui voulaient devenir célèbres juste ça c'était leur job mon dieu une dernière punchline dans l'influence c'est pas la taille qui compte mais l'engagement et là tu viens de le dire il faut apporter quelque chose aux gens mais exactement exactement il y a longtemps eu ou au moins quelques années après le début des réseaux sociaux une course à la taille on ne pensait n'avoir de valeur que si on avait un nombre extrêmement important de followers ou d'abonnés sur ces comptes sociaux après on s'est rendu compte que les nano influenceurs coûtaient beaucoup moins cher et pouvaient rapporter beaucoup plus pourquoi ? parce qu'on comprenait qu'ils avaient des cibles ou des communautés beaucoup plus ciblées et que donc l'impact qu'ils pouvaient avoir sur leurs cibles même si elles étaient moindres étaient beaucoup plus forts que des communautés très larges qui finalement sont beaucoup plus dispersées ont moins d'intérêts communs quand on a un million de followers ou mille followers sur une même thématique le million a plus de probabilité de ne pas avoir autant de force et d'intérêts communs que le mille à côté qui lui peut-être sera davantage concentré en intérêts collectifs et on le voit et cette notion d'engagement on le voit aussi je l'ai vu quand je bossais dans la restauration comme VP du groupe Elior et je l'ai vu avec les grands chefs les grands chefs cuisiniers on avait un sentiment qu'il y avait aussi une course à celui qui aurait le plus grand nombre de followers sur les réseaux sociaux mais si certains avaient 100 000 200 000 300 000 followers sur les réseaux sociaux ce qui était intéressant c'est d'avoir qui avaient tout de suite 300, 500, 600 engagements 1000 engagements quand ils faisaient une publication et puis d'autres qui avaient 3, 15, 20 engagements sur leurs publications alors qu'ils avaient des communautés gigantesques bah oui parce que probablement que certains avaient dû faciliter ou s'aider à faire grossir leurs chiffres d'abonnés mais que ce n'était pas de vrais abonnés et donc ça montrait bien que ce n'était pas la taille qui comptait et qu'il fallait suivre et donc tu n'es pas intéressant ou important parce que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers mais parce que tu as beaucoup d'engagement parce que tu as beaucoup de repartage parce que tu as beaucoup de commentaires c'est là où et donc c'est cette donnée d'engagement qui pour moi est bien plus importante que la donnée du nombre en tant que telle la donnée du nombre quelque part si ce chiffre est sincère et qu'il n'a pas été acheté parce qu'on peut acheter des followers, des abonnés mais même s'il est sincère il ne relève que de la popularité et pas de la notoriété encore moins de l'influence donc l'engagement révèle plutôt la notoriété alors que le chiffre ne révèle que la popularité et être populaire en tant que tel ça ne sert pas à grand chose même pas à se présenter à des élections puisque ça ne veut pas dire parce qu'on est connus que les gens vont voter pour toi on va passer à la seconde partie de cet entretien fleuve et je te remercie encore une fois de nous parler de ton nouveau livre Anthologie de la com Paroles de dire com paru chez Bréal depuis le 13 mars donc courez l'acheter en vous remerciant ou achetez-le de manière digitale mais achetez-le vous verrez c'est très simple à lire mais surtout je pense que c'est limite comme un mantra et lorsque j'ai dit Fred que tu serais mon centième invité solo alors là ça s'est bousculé au portillon j'ai jamais été aussi célèbre donc j'ai fait une sélection un peu drastique je vous prie de m'en excuser chères auditrices chers auditeurs et chers amis j'ai sélectionné une petite dizaine de personnes et on va commencer par la première question la belle Céline Brannaroche qui te dit la chose suivante Bonjour Frédéric je suis Céline Brannaroche je suis responsable communication de la commission nationale consultative des droits de l'homme est-ce que selon vous un bon communicant c'est une personne qui a une capacité d'agréer son métier de communicant quelle que soit la thématique ou alors est-ce qu'on ne peut être un bon communicant prodiguer de bons conseils que si on est intéressé passionné porté par le sujet sur lequel on est censé communiquer merci très intéressante question parce qu'en plus je me suis régulièrement posé moi qui suis passé d'entreprise industrielle ou de service en passant de la restauration à la recherche et développement des ressources humaines à la pharmacie du pétrole à l'immobilier en passant par la restauration donc la question j'ai dû me la poser à de nombreuses reprises et je pense en tout cas avec le recul que la thématique ne change rien elle ne change rien ni aux compétences ni à l'expérience notre métier c'est toujours le même donc ça c'est un premier élément de réponse je le contrebalance par le fait que le niveau d'engagement ne va pas être le même si on est passionné par le service ou l'activité de l'entreprise dans laquelle on bosse ou de la collectivité ou de l'organisation publique donc c'est le niveau d'engagement qui peut un peu changer parfois le temps d'apprentissage et de connaissance du métier aussi peut prendre un peu plus de temps et parfois on se trompe on pense que dans des métiers qui paraissent très complexes ça va être très compliqué d'y rentrer puis dans d'autres métiers on se dit mais ça n'importe qui peut le faire et on se rend compte que c'est pas du tout le cas et que parfois les difficultés ne sont pas là où on l'imagine ce qui a tendance à illustrer la débilité des a priori c'est tout le temps les a priori nous trompent les a priori sont nos ennemis je pense que notre métier c'est toujours le même c'est même très intéressant de l'exercer dans des secteurs très très différents parce que ça évite de reproduire des schémas toujours identiques et propres à un secteur on apporte des choses très nouvelles mais le niveau d'engagement va pas être le même où le temps d'apprentissage et de connaissance du métier ou du secteur lui peut être un petit frein ou peut être un peu plus compliqué et on est plutôt dans un pays où vous ne pouvez faire de la com dans une banque que si vous venez d'une banque dans la restauration que si vous venez de la restauration mais l'inverse c'est aussi possible je vous ai dit mon parcours et les différents secteurs par lesquels je suis passé c'est donc tout à fait possible aussi après il faut aussi en avoir envie on peut trouver ça plus confortable de rester toute sa vie dans le même secteur aucun jugement à porter là-dessus mais en tout cas moi je vois pas de différence et donc réponse double pour Céline alors une autre Céline bonjour Frédéric moi c'est Céline Guéran je suis directrice communication de l'université Sorbonne-Paris-Nord dans un de vos écrits Pensée Secrète qui a beaucoup résonné en moi vous dites qui a imaginé que l'énergie qui me porte m'a aussi petit à petit ruiné la santé épuisée moralement alors Frédéric pensez-vous que le poids des responsabilités d'un dire comme aujourd'hui est sous-estimé voire invisibilisé par l'image de notre métier bien trop souvent associé aux paillettes certainement certainement sans aucun doute je pense que même au sein de l'entreprise même le dirigeant de l'entreprise ne réalise pas toujours ce qu'est le travail de son dire comme ce qu'est la charge mentale le fait qu'un dire comme et c'est normal comme plein de dirigeants décident toute la journée donc chaque décision c'est supposé être une réflexion mais c'est aussi une analyse de risque de conséquence de sa décision c'est aussi un métier de l'ombre donc on ne voit pas tout ce qui est fait moi je dis souvent qu'on fait beaucoup de plomberie quand on fait de la com donc toute cette plomberie là on ne la voit pas les choses fonctionnent les choses se passent bien donc ça paraît normal mais derrière il y a énormément de travail j'évoquais tout à l'heure l'attaché de presse qui se lève à 4h du matin pour accompagner quelqu'un dans une matinale mais c'est aussi ceux qui vont bosser toute la nuit ou un week-end pour installer un événementiel ce sont ceux qui veillent sur les réseaux et qui vont réagir et répondre à tout moment que ce soit les heures de bureau que ce soit le soir le week-end que ce soit les vacances je ne parle pas de la gestion de crise qui n'arrive jamais aux heures de bureau mais toujours en temps décalé et en principe dans les conditions les pires je ne parle pas de toutes ces urgences où on oublie que la com c'est ni les pompiers ni l'hôpital on nous annonce toujours des urgences mais ça c'est juste parce que les gens ne sont pas organisés et nous prennent pour la variable d'ajustement de leur inorganisation et donc voilà toute cette pression permanente 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 tout ça elle est rarement mesurée elle est déjà difficilement mesurable elle est rarement mesurée par le reste de notre environnement professionnel qui a ses propres spécificités ses propres difficultés ses propres risques psychosociaux aussi bien sûr mais en tout cas la com effectivement il y a l'aspect paillette c'est l'image du communicant c'est celui qui est devant le buffet devant le cocktail au moment d'un événement où chacun prend un moment de détente pour boire une coupe de champagne lui c'est le moment le plus pointu de son activité notamment dans l'événementiel est-ce que tout va bien se passer est-ce qu'il va y avoir assez de champagne est-ce qu'il va être frais est-ce que les gens vont avoir assez à manger est-ce que la salle va être réservée suffisamment longtemps est-ce que les gens auront bien reçu leur carton d'invitation mais tout ça c'est pas du hasard tout ça c'est beaucoup beaucoup de travail d'anticipation de préparation d'organisation tout ça c'est toujours et encore une grosse charge mentale j'axe beaucoup sur l'événementiel qu'il soit visible ou invisible c'est une charge très lourde c'est beaucoup de choses à gérer en même temps c'est des dizaines et des dizaines de dossiers simultanés à piloter donc grosse charge mentale c'est un travail qui est difficile qui est prenant qui est usant et ça on ne le voit pas toujours on ne le voit pas souvent une question maintenant de David Bessis qui est responsable de la communication chez Rubix un homme de Lyon un pays où on sait manger et on sait recevoir l'hôte et on fait évidemment honneur au magnifique produit de cette belle région Bonjour Frédéric David responsable communication je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait décidé à franchir le pas de directeur de la communication à représentant officiel de la fonction de directeur communication sur les réseaux sociaux et en extérieur merci alors déjà je suis le représentant officiel de rien du tout personne ne m'a mandaté la personne dans la profession ne m'a mandaté pour parler en son nom mais c'est en fait en partageant en ayant envie de partager mon quotidien de direcom et mon expérience de direcom c'est quelque part l'engouement qui a eu derrière cette expression qui a fait que je me suis retrouvé quelque part un peu le délégué du personnel des communicants mais il n'y a pas eu d'élection donc je ne suis mandaté par personne et je ne prétends pas représenter non plus qui que ce soit je ne représente que mon expérience je note effectivement que je suis suivi par beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que je peux dire mais je ne suis le représentant officiel de personne peut-être juste une bonne illustration de ce qu'est notre métier de ce que l'on peut en dire et bien écoute je crois qu'il y a Fred Fougera et ses fougerates si je puis dire comme il y avait que le clos et ses clodettes mais merci en tout cas à toi de rappeler que la communication est un métier mais on reviendra à ce genre de questions-là notre bon Florian Grimaud monsieur que j'adore qui est absolument sensationnel et qui dit bonjour Frédéric Florian Grimaud comme tu l'as écrit communiquer c'est s'exposer et donc accepter de prendre des risques est-ce que tu penses que dans les années à venir les communicants accepteront encore de prendre des risques il y a plusieurs risques en réalité le métier de communicant je veux dire c'est celui de décider et donc quelque part en permanence d'évaluer d'évaluer des risques à prendre ou à piloter donc ça ça fait vraiment partie de notre métier mais il y a d'autres risques auxquels le communicant doit veiller notamment quand on travaille dans des entreprises qui sont cotées avec des obligations de communication et des exigences de communication donc là aussi il y a des risques il y a aussi le risque de s'exposer il y a beaucoup de communicants je les comprends soit qu'ils ne veulent pas s'exposer soit qu'ils considèrent que ce n'est pas leur rôle alors je ne sais pas si c'est notre rôle ou pas de nous exposer mais le fait de ne pas le souhaiter et de s'épargner ce risque s'épargner l'amalgame de ce qu'on pourrait représenter à titre personnel et à titre professionnel tout ça je le comprends parfaitement d'ailleurs moi je me suis retrouvé exposé volontairement puisque je l'ai fait mais quelque part malgré moi je n'ai pas cherché à le faire mais finalement il y a eu un effet boule de neige donc voilà tous ces risques font partie de notre métier les gérés font aussi fait aussi partie partie de notre métier et dans l'air dans ce monde de plus en plus en mode crise je pense qu'on sera toujours de plus en plus attentif à cette notion de risque qu'on va toujours chercher à atténuer à éviter à contourner donc le risque fait partie de notre métier mais on n'a pas envie qu'il augmente on a plutôt envie d'essayer de le maîtriser au maximum tant que faire se peut quelque part la vie est un risque on est bien d'accord alors là il y a une question alors incroyable c'est notre Karine Bach qui est du côté d'Aubernay en Alsace un pays où on fait de la bière et Karine est rédactrice elle te pose cette question incroyable monsieur Fougera bonjour je suis Karine rédactrice là tout de suite quelle question est-ce que vous voudriez que je vous pose ah ça c'est c'est pas la question piège mais c'est la question inattendue peut-être que la question qu'on pourrait me poser là tout de suite comme ça c'est pourquoi j'ai accepté de répondre à cette interview du coup la réponse ce serait pour soutenir le décodeur de la com pour la qualité de de ses podcasts et pour son travail aussi de promotion et de soutien de la communication et puis peut-être aussi pour soutenir le déconneur de la com Laurent François qui me fait qui me fait toujours confiance et qui m'a invité et qu'il faut aussi remercier pour tout le travail de promotion qu'il fait des communicants et de la communication du coup je crois que je mériterai une médaille et je te remercie Fred je te fais tomber différemment après je te filerai une médaille j'en ai en rame je tombe au coeur te perdra alors là deux questions elles viennent du Mans bonjour monsieur Fougera Marion Lauriot directrice de la communication de Le Mans Université si vous pouviez choisir un seul mot pour décrire l'avenir de la communication d'entreprise quel serait-il et pourquoi je vous remercie alors sans aucune hésitation c'est le mot crise pas dans le sens négatif du terme d'ailleurs parce que la com de crise c'est d'abord pour moi un concentré d'intelligence et d'exigence et d'excellence de ce qu'est toute la communication plus on est bon en communication quelque part plus on est armé pour la communication de crise donc c'est vraiment c'est vraiment un travail d'excellence au sein de la communication et je pense aussi en second lieu que la crise je l'ai dit je l'ai écrit plutôt la crise pour moi c'est l'avenir de la communication on l'a aussi évoqué tout à l'heure c'est que quand on parle de crise et de communication de crise alors on est vraiment respecté et considéré dans notre métier là les amateurs et les touristes de la com ne viennent plus se mêler de nos sujets il y a du risque c'est sensible alors on laisse ça aux professionnels de la com alors que sur tout le reste de notre écosystème de métier il y en a beaucoup qui viennent donner leur avis sur la crise beaucoup moins tu dirais que c'est un petit peu le sésame pour un communicant la crise non je n'irais pas jusque là parce qu'il y a des gens que ça ne doit pas du tout intéresser il y en a c'est pas du tout leur appétence leur compétence donc pour un dire com ou pour un généraliste je ne dirais même pas que c'est un sésame mais ça fait partie de sa vie professionnelle de son boulot mais il y a plein de communicants qui ne jamais ne vont traiter la crise ou en tout cas indirectement donc non pas un sésame c'est un élément et c'est certainement un élément très porteur et très identifiant de ce qu'est la crise et surtout de ce qu'elle sera de plus en plus demain enfin je le crains mais un sésame non je n'irais pas jusque là parce qu'on peut vraiment faire de la com sans jamais faire de crise parce qu'on n'y est pas confronté ou parce que c'est vraiment pas dans le périmètre d'action tout simplement une deuxième question de Marie-Anne Luriot à chacune de vos prises de parole une question me reste en tête est-ce qu'on vous aurait accordé la même écoute puis la même légitimité si Frédéric s'était décrit Frédéric Q-U-E intéressante question j'ai envie de croire que oui mais j'ai peur que non on est bien d'accord malheureusement et j'ai peur que non parce que l'égalité homme-femme n'est toujours pas réelle ni dans les faits ni dans les esprits on progresse on avance mais on n'y est pas on n'y est pas non plus dans la parité homme-femme à la tête des grandes directions de com dans les grandes entreprises on n'est pas un bon dire com parce qu'on est on est dire com dans une grande entreprise mais c'est ceux qui ont plus de chances d'être visibles ou d'être identifiés c'est pour ça que je prends cet exemple là il y a plein de femmes de très haut niveau comme dire com de grandes organisations publiques ou privées mais il y en a quand même beaucoup moins que des hommes beaucoup de femmes dans les métiers de la com et puis tout d'un coup beaucoup de mecs qui se retrouvent dans les fonctions de direction je pense aussi que les femmes elles ont leur part de responsabilité et elles ont un pouvoir d'action les femmes prennent moins la parole elles cherchent moins à peut-être à être à exister peut-être sont-elles moins disponibles mais il y a quand même une part de responsabilité je pense sur les plateaux télé combien de rédac-chefs ou de programmateurs pleurent parce que les femmes refusent de venir parce qu'elles ont toujours une explication pour ne pas venir je ne suis pas suffisamment légitime je ne connais pas suffisamment le dossier moi je ne peux pas parce que j'ai telle ou telle obligation alors que les hommes eux ne vont pas se poser cette question de la légitimité ils vont aller sur le terrain et ils vont faire le job alors je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien mais tout ça participe au fait que finalement la place des femmes est moins visible que celle des hommes et que résultat la parole de l'homme elle paraît plus légitime juste parce qu'elle est plus présente on est tout à fait d'accord j'ai consacré une mini-série à la place des femmes dans la com je m'en souviens je te remercie c'est donc toi qui t'en souviens bravo mais au-delà de la plaisanterie il y avait évidemment Céline Branin à Roche qui a posé en premier une question mais j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur n'est en fait que le syndrome de l'impostrice ou l'imposteuse je ne sais même pas comment on dit c'est incroyable le nombre de femmes qui sont tout aussi compétentes et talentueuses que nous les hommes et qui pour toutes les raisons que tu as évoquées vont systématiquement dire oh oui mais bon tu comprends que je te donne un exemple très concret une femme qui me dit mais ne dis pas que je fais ça parce que je n'ai que 11 ans d'expérience tu te fous de moi 11 ans d'expérience un mec qui en aurait eu 3 aurait dit mais je suis tout à fait compétent ou en tout cas ne se poserait pas la question même pas un quart de seconde c'est hallucinant comment ça s'explique Fred ce syndrome de l'impostrice ou l'imposteuse je ne sais même pas comment on dit ça je ne sais pas si on peut l'expliquer mais apparemment hommes et femmes on n'est pas fait du même bois on ne fonctionne pas pareil je vois beaucoup moi je vois beaucoup avec des femmes politiques qui refusent pendant des années de faire des plateaux ou des radios parce qu'elles ne connaissent pas à fond le sujet parce qu'elles rentrent dans une commission et donc il leur faudra un an ou deux pour se sentir légitimes pour parler de leur sujet bon un homme ne se pose pas ce genre de questions il fonce il avance il apprend en faisant la femme a plus de réserve je ne sais pas si c'est plus d'honnêteté c'est comme ça ça fonctionne comme ça maintenant il y a plein de femmes qui sont qui n'ont pas peur et qui foncent et aussi plein d'organisations qui n'ont pas peur de mettre des femmes légitimes crédibles à la tête de leur communication je pense à Mercedes-Era mais bon je pense qu'elle a pris sa place toute seule personne n'a dû la mettre là mais reste qu'elle est là elle est là voilà un exemple de femme dans la communication qui a toute sa légitimité et personne ne la remet en cause on peut citer notre gouvernement qui est à la tête de la communication du gouvernement français aujourd'hui c'est une femme et une femme très jeune en plus donc ce n'est pas une question de séniorité voilà Priska Thévenot elle est la porte-parole du gouvernement français si on regarde l'histoire il y a eu très très peu de femmes porte-parole du gouvernement en France de façon générale il y en a une aux Etats enfin de façon générale en France il y en a aussi aux Etats-Unis je pense à Karine Jean-Pierre qui est la porte-parole de la Maison-Blanche même chose une femme très jeune donc ça montre aussi que la compétence ce n'est pas qu'une question d'âge et de séniorité donc voilà il y a des femmes parce qu'il n'en manque pas il y en a mais on ne leur donne pas toujours leur chance et parfois elles ne cherchent pas non plus à prendre leur place donc c'est vraiment un jeu de société entre hommes et femmes tout le monde à mon avis doit faire un effort pour donner sa juste place à chacun nous sommes tout à fait d'accord je pense que nous les hommes devrons un moment ou un autre faire un peu de place aux femmes aussi une femme qui ne montre pas de talent que j'apprécie elle est du côté d'Épernay une région où là aussi on s'est apprécié la bonne chair bonjour Frédéric je suis Séverine Adam dire comme de la ville et de l'agglo d'Épernay l'intelligence artificielle a déjà commencé à percuter nos métiers de communicants alors d'après vous l'IA ami ou ennemi ? ça c'est une question qui revient souvent en ce moment alors intéressante comme question et je ne vais pas faire une réponse normand mais pas loin je pense que l'intelligence artificielle c'est un ennemi si on l'aborde par la peur par le rejet ou si on la laisse nous dépasser mais en revanche je pense plutôt que c'est un ami si on l'apprend comme une opportunité ce qu'elle est à mon avis mais il faut l'apprivoiser il faut la dompter il faut apprendre à en tirer le meilleur mais c'est comme toutes les innovations de toute façon ami ou ennemi c'est la réalité l'intelligence artificielle elle est là on ne peut donc pas lutter contre en tout cas ça ne servirait certainement à rien ce serait inutile donc je pense qu'il faut faire avec il faut voir les opportunités qu'elle offre et je suis certain d'une chose c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence réelle mais en revanche ça peut être un booster d'intelligence un booster de créativité donc c'est un outil nouveau s'il y en a qui sont fans de la série Downtown Abbey souvenez-vous quand l'électricité arrive tout le monde est contre l'électricité mais à quoi bon être contre l'électricité de toute façon c'était le progrès c'était l'innovation du moment on ne peut pas on ne peut plus vivre sans électricité moi quand j'étais enfant c'était les calculettes les calculettes en réduction qui arrivaient et c'était la catastrophe on allait devenir des ignorants on allait plus être capable de faire des calculs et puis la calculette était strictement interdite à l'école aujourd'hui elle est obligatoire dans les examens des grandes écoles mais pourquoi ? parce que peut-être qu'on est moins fluide pour faire du calcul mental par contre aujourd'hui notre cerveau il est capable de faire des opérations beaucoup 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 plus complexes en tout cas d'en avoir la vision et la compréhension assistée par la machine qui fait le calcul sans valeur ajoutée alors que nous on fait le raisonnement ou on pense au raisonnement que l'on fait produire ensuite par la machine je pense que l'intelligence artificielle ça va être un peu la même chose dans plein de domaines dans une ouverture extrêmement large on peut en avoir peur en se disant que ça va faire disparaître certains métiers oui mais ça va aussi en créer plein de nouveaux et donc c'est la vie c'est le quotidien il y a quelques années community manager ça n'existait pas aujourd'hui c'est plein de métiers demain il y aura plein de nouveaux métiers certainement spécialisés dans la requête dans l'écriture de la requête et ça ça sera bien l'intelligence réelle qui commandera l'intelligence artificielle donc voilà je pense que c'est un ami pas un ennemi on peut avoir on peut parfois éventuellement un peu s'inquiéter mais il ne faut pas l'aborder comme un ennemi parce que de toute façon c'est réel et c'est là une question de Thomas Tressac d'Orange qui te dit bonjour Frédéric Thomas Tressac d'Orange Business tu dis que la com est un métier mais est-ce que ce n'est pas plutôt des métiers merci alors je ne prends pas comme une provocation de la part de Thomas parce que parce que parce que je ne sais que ce n'est pas ce n'est pas lui mais Thomas il connaît bien il me connaît bien et il connaît bien mes écrits et s'il fait s'il se réfère à la vidéo à la vidéo une de mes vidéos qui a eu le plus de succès et de vues à une de mes tribunes qui a aussi été le plus partagé je dis bien que la com est un métier en précisant que c'est surtout un écosystème de métiers donc effectivement la communication c'est tellement c'est tellement de métiers au sein de ce grand ensemble qu'est la communication en revanche par simplicité par efficacité par impact voilà j'ai promu je promeux un hashtag qui est la com est un métier mais effectivement il a raison c'est un écosystème de métier du web designer à l'attaché de presse en passant par le graphiste le chargé d'événementiel le communicant de crise ou le communicant financier il y a tellement tellement de métiers de façon différente même des gens qui ne sont pas du tout interchangeables ça c'est aussi une chose qu'on évoque rarement mais on imagine que dans une équipe comme vous êtes 5 donc vous pouvez tout faire non il y a des gens qui ont des métiers très spécifiques techniques artistiques et qui ne peuvent pas s'interchanger et quand l'attaché de presse est malade ou en vacances c'est pas le web designer qui peut faire les relations avec le journaliste et inversement l'attaché de presse serait peut-être très en difficulté si on lui demandait de faire du design ou du graphisme je ne dis pas qu'il ou elle n'en sont pas capables mais ce n'est pas leur métier et donc ils ne sont pas forcément interchangeables donc on est bien d'accord la com est un métier mais c'est un écosystème de métiers merci Thomas oui Thomas on sait que tu utilises le hashtag la com est un métier en te remerciant c'est pas le dernier à l'utiliser ça c'est sûr ça on est bien d'accord et c'est devenu quelque part la plus belle punchline que tu as écrite à mon sens suite à cette magnifique vidéo qui a combien 5-6 ans déjà peut-être 6-7 ans même dans ces eaux là c'était Elior 5-6 ans c'était la fin ma sortie d'Elior cette vidéo pour la petite anecdote elle a été réalisée dans les quelques derniers jours où je quittais le groupe Elior et elle a été réalisée en une prise en fait il y avait tellement de choses c'était un tel marathon il y avait tellement de choses à faire qu'on n'avait vraiment pas le temps on a fait une prise boum c'était dans la boîte et parfois une seule prise peut permettre de faire un carton elle est faite avec un prompteur je le précise ah je vois la tête de François tu parles que je ne connais pas ma tribune par coeur donc elle a été faite avec un prompteur mais lire un prompteur aussi c'est un métier ça ne s'improvise pas donc au prompteur mais une seule prise dans la boîte et voilà on a plus 250 000 vues quelque chose comme ça voilà elle a un beau succès cette vidéo et elle a aussi été réalisée parce que beaucoup de gens affichaient ma tribune papier dans leur bureau et beaucoup me disaient mais elle n'existe pas en vidéo elle n'existe pas en vidéo donc avant de quitter Elior je me suis dit allez je réponds à cette demande j'enregistre un coup et comme ça les gens pourront se la partager en vidéo je sais qu'elle circule beaucoup dans les écoles dans certains séminaires de com dans des écoles en France et à l'étranger d'ailleurs souvent on me demande l'autorisation soit j'apprends qu'elle a été utilisée mais il n'y a pas besoin d'autorisation elle est publique mais certains ont cette courtoisie de me le demander c'est ce qui me permet de savoir qu'elle est beaucoup partagée mais voilà une vidéo qui a été faite par l'agence Bicluster en quelques minutes une seule prise et bien bravo à Bicluster et last but not least Valérie Guittard toujours d'Orange alors Valérie c'est une amie d'enfance chers auditrices et auditeurs on se connaît depuis années et elle te pose une question qui est vraiment pas simple je l'ai gardée pour la fin bonjour à tous les décodeurs de la com et bonjour Frédéric je suis Valérie Guittard responsable de la communication pour Orange sur le domaine d'entreprise dans la région du Grand Sud-Ouest tout d'abord Frédéric un grand merci pour ce hashtag la com est un métier aussi simple qu'efficace et malheureusement toujours d'actualité car rien ne semble endiguer cette génération spontanée de prétendus communicants qui s'immiscent dans notre travail sous prétexte qu'ils ont une idée ou pire juste un avis non être communiquant c'est avoir une vision une stratégie cela nécessite une expertise qui ne s'obtient pas juste avec une nomination ou une intention tu en conviendras merci en tout cas pour la légitimité que tu apportes à notre fonction Frédéric ma question est la suivante j'aurais aimé que tu nous partages le meilleur conseil que l'on ait pu te donner qu'il soit à titre professionnel ou personnel par avance merci et j'espère à très vite Commander oui effectivement c'est pas si simple que ça il faut faire appel à sa mémoire mais je vais peut-être donner deux conseils qui m'ont été donnés qui ont autant de valeur d'ailleurs personnelle que professionnelle je pense que je ne dirai pas qui me les a donnés d'ailleurs mais à chaque fois ça a été deux de mes patrons deux différents la première c'est quel est le risque j'ai travaillé pour une personne qui en permanence me disait c'est conseil enseignement en permanence on me disait quel est le risque et en fait c'est vrai que souvent on réfléchit et on ne réfléchit pas en matière de risque et donc j'ai appris à souvent me positionner en matière de risque alors c'est très très utile en communication de crise effectivement se poser la question du risque la question c'est pas est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit est-ce que est-ce que c'est autorisé est-ce que c'est pas autorisé mais c'est souvent c'est quel est le risque et parfois il n'y a pas de risque alors pourquoi on ne fait pas il faut foncer il faut le faire et la deuxième chose importante en communication c'est que tout est une question de timing et ça on l'oublie souvent effectivement la même parole la même action mais qui ne va pas sortir le bon jour ou à la bonne heure ou au bon moment n'aura pas le même impact n'aura pas le même résultat et ne produira pas les mêmes effets donc la question du timing et c'est en grande partie une question d'intuition mais c'est quand même aussi lié à une forme de réflexion la question du timing elle est très importante est-ce que si j'ai une action presse et un communiqué très important de presse à balancer est-ce que je le balance le vendredi à 19h quand tous les gens sont partis en week-end et donc pensent alors aux deux jours qui sont à venir ou est-ce que j'attends plus tôt un début de semaine voilà c'est une bonne question si j'organise un événementiel est-ce que je l'organise la veille d'un départ en vacances ou le jour d'un départ en vacances ou est-ce que je l'organise à un moment où j'ai plus de chances d'avoir du monde c'est des questions vraiment très simples et très basiques mais qui ramènent toujours à la question du bon moment et donc le bon moment en communication c'est essentiel parce que ça peut tout changer écoute merci encore d'avoir non seulement accepté l'invitation pour ce centième épisode mais surtout d'avoir parlé de ton livre je rappelle le titre de cet opus l'anthologie de la com paroles de dire com au-delà de la blague très sincèrement je crois que ça rappelle à toutes celles et ceux qui veulent faire de la communication ou qui en font ou qui vont en faire qui sont étudiants que notre métier c'est un vrai métier avec beaucoup de composantes en effet tu l'as dit très justement la fille des réseaux sociaux n'est pas le mec des relations presse ou plutôt l'inverse peu importe ou le data analyst j'ai envie de dire que notre métier est protéiforme il est beau on a de la chance de le faire il est un peu usant on va pas se mentir mais sinon c'est pas aller descendre à la mine on va se calmer mais on fait le plus beau métier du monde donc dites-le allez faire la promo du métier de la communication achetez évidemment le dernier opus de Fred je répète le nom l'anthologie de la com parole je n'ai pas dit le s à la fin de dire com bref c'est chez Bréal vous pouvez le mettre sur internet vous pouvez l'acheter sur internet vous avez vu je dis n'importe quoi parce que je suis fatigué bref vous l'achetez et puis Fred vivement le gâteau je n'en peux plus je suis en hypoglycémie car je vous le dis si vous l'avez oublié chers auditrices et auditeurs nous allons célébrer grâce à Fred qui m'offre un magnifique gâteau pour la centième et bien on va manger et ça m'a fait très plaisir de te revoir tu reviens pas pour la deux centième fais-moi plaisir tu reviens avant en te remerciant je viendrai en fauteuil roulant pour la deux centième ou avant en pleine forme on le souhaite en pleine forme merci à toi Fred vous mettez 5 étoiles voire 6 voire 7 ou 8 pour la centième vous pouvez évidemment faire cet effort sur Spotify sur Apple vous laissez un commentaire et puis vous abonnez vous abonnez au Décondeur de la Com le plus grand le plus beau des podcasts sur la communication regardez il n'y a que des épées comme Fred c'est formidable Fred je t'embrasse et je te dis à très très vite merci pour l'invitation ciao ciao Sous-titrage ST' 501